... Madame Bovary, de Gustave Flaubert Premier épisode Nous étions à l'étude quand le proviseur entra, suivi d'un nouveau, habillé en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent et chacun se leva comme surpris dans son travail. Monsieur Roger, voici un élève que je vous recommande. Il entre en cinquième. Si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les grands. On l'appelle son âge. Resté dans l'angle, derrière la porte, si bien qu'on l'apercevait à peine, le nouveau était un gars de la campagne, d'une quinzaine d'années environ, et plus haut de taille qu'aucun de nous tous. Il avait les cheveux coupés droit sur le front, comme un chantre de village, l'air raisonnable et fort embarrassé. On commença la récitation des leçons. Il les écouta de toutes ses oreilles, attentifs comme aux sermons, n'osant même croiser les cuisses, ni s'appuyer sur le coude. Et à deux heures, quand la cloche sonna, le maître d'études fut obligé de l'avertir pour qu'il se mit avec nous dans les rangs. Nous avions l'habitude, en entrant en classe, de jeter nos casquettes par terre, afin d'avoir ensuite nos mains plus libres. Il fallait, dès le seuil de la porte, les lancer sous le banc de façon à frapper contre la muraille en faisant beaucoup de poussière. C'était là le genre. Mais soit qu'il n'eût pas remarqué cette manœuvre ou qu'il n'eût osé s'y soumettre, la prière était finie que le nouveau tenait encore sa casquette sur ses deux genoux. C'était une de ces coiffures d'ordre composite où l'on retrouve les éléments du bonnet à poil, du chapsca, du chapeau rond, de la casquette de loutre et du bonnet de coton. Une de ces pauvres choses enfin dont la laideur muette a des profondeurs d'expression comme le visage d'un imbécile. Ovoïde et renflée de baleines, elle commençait par trois boudins circulaires, puis s'alternait, séparée par une bande rouge, des losanges de velours et de poils de lapin. venait ensuite une façon de sac qui se terminait par un polygone cartonné, couvert d'une broderie en soutache compliquée, et d'où pendait, au bout d'un long cordon trop mince, un petit croisillon de fils d'or en manière de gland. Elle était neuve, la visière brillait. De nouveau, levez-vous. Débarrassez-vous de votre casque. Levez-vous et dites-moi votre nom. Charbovary. Répétez. Charbovary. Plus haut, plus haut. Charbovary. Silence. Silence. Comment écrivez-vous cela ? B-O-V-A-R-Y. Bovary. Charles. Bien. Pour aujourd'hui, asseyez-vous au pied de la chair. Et où cherchez-vous ? Ma casquette. Ça t'enverra tout la casque. Restez donc tranquilles. Quant à vous, le nouveau, vous nous copierez vingt fois le verbe ridiculous sum. Vous la retrouverez, votre casquette, on ne vous l'a pas volée. Tout reprit son calme. Les têtes se courbèrent sur les cartons, et le nouveau resta pendant deux heures dans une tenue exemplaire, quoiqu'il y eut bien de temps à autre quelques boulettes de papier lancées d'un bec de plume qui vint s'éclabousser sur sa figure. Mais il s'essuyait avec la main et demeurait immobile, les yeux baissés. Le soir, à l'étude, il tira ses bouts de manche de son pupitre, mit en ordre ses petites affaires, régla soigneusement son papier. Nous le vîmes qui travaillait en conscience, cherchant tous les mots dans le dictionnaire et se donnant beaucoup de mal. Grâce sans doute à cette bonne volonté dont il fit preuve, il dut de ne pas descendre dans la classe inférieure. À force de s'appliquer, il se maintint toujours vers le milieu de la classe. Une fois même, il gagna un premier accès site d'histoire naturelle. Mais à la fin de sa troisième, ses parents le retirèrent du collège pour lui faire étudier la médecine à Rouen. cours d'anatomie, cours de pathologie, cours de physiologie, cours de pharmacie, cours de chimie et de botanique et de clinique et de thérapeutique sans compter l'hygiène ni la matière médicale. Il n'y comprit rien. Il avait beau écouter, il ne saisissait pas. Il travaillait pourtant. Il avait des cahiers reliés. Il suivait tous les cours. Il ne perdait pas une seule visite. Il accomplissait sa petite tâche quotidienne à la manière du cheval de manège qui tourne en place les yeux bandés ignorant de la besogne qu'il broie. Il maigrit, sa taille s'allongea et sa figure prit une sorte d'expression dolente qui la rendit presque intéressante. Naturellement, par nonchalance, il en vint à se délier de toutes les résolutions qu'il s'était faite. Une fois il manqua la visite, le lendemain son cours et savourant la paresse, peu à peu n'y retourna plus. Il prit l'habitude du cabaret avec la passion des dominos. S'enfermer chaque soir dans un sale appartement public pour y taper sur des tables de marbre de petits os de moutons marqués de points noirs lui semblait un acte précieux de sa liberté qui le rehaussait d'estime vis-à-vis de lui-même. C'était comme l'initiation au monde, l'accès des plaisirs défendus. Alors beaucoup de choses comprimées en lui se dilatèrent. Il apprit par cœur des couplets qu'il chantait au bienvenu, s'enthousiasma pour Béranger, sut faire du ponche et connut enfin l'amour. Grâce à ses travaux préparatoires, il échoua complètement à son examen d'officier de santé. Pour cette fois, Charles, tu es excusé. Tu vas recommencer et réussir. Oui, mère, merci. Charles se remit donc au travail et prépara sans discontinuer les matières de son examen dont il apprit d'avance toutes les questions par cœur. Il fut reçu avec une assez bonne note. Quel beau jour pour sa mère. Tu vas aller exercer à taux, Charles. Le médecin n'est pas encore mort, mais il va bientôt cesser son activité. Tu t'installes en face, tu seras son successeur. Bien, mère. Et je t'ai trouvé une femme, Mme Héloïse Dubuc, la veuve d'un huissier de Dieppe. Elle a 45 ans et 1200 livres de rente. Ça n'a pas été facile. J'ai dû jouer les coudes pour évincer les autres prétendants, mais tout est arrangé. Charles avait entrevu dans le mariage l'avènement d'une condition meilleure, imaginant qu'il serait plus libre et pourrait disposer de sa personne et de son argent. Mais sa femme fut le maître. Il devait devant le monde dire ceci, ne pas dire cela, faire maigre tous les vendredis, s'habiller comme elle l'entendait, harceler par son ordre les clients qui ne payaient pas. Le soir, quand Charles rentrait, Héloïse sortait de dessous les draps ses l'ombras maigres, les lui passaient autour du cou et se mettaient à lui parler de ses chagrins. Il l'oubliait, il en aimait une autre, on lui avait bien dit qu'elle serait malheureuse. Et elle finissait en lui demandant quelques sirops pour sa santé et un peu plus d'amour. Ah, Charles. Charles, avec toi. Après. C'est comme une lettre, monsieur. Une urgence. C'est mon maître, monsieur Rouault, à la ferme des Berthauds. Il s'est cassé la jambe. Oh, Charles. Il y a si bon lieu de travers et il fait encore nuit noire. Prenez les devants. Je partirai dans trois heures au lever de la lune. Bien. J'enverrai un gamin vous attendre. À tout à l'heure. Vers quatre heures du matin, Charles, bien enveloppé dans son manteau, se mit en route pour les Berthauds. Encore endormi par la chaleur du sommeil, il se laissait bercer au trou pacifique de sa bête. Quand elle s'arrêtait d'elle-même, Charles, se réveillant en sursaut, se rappelait vite la jambe cassée et il tâchait de se remettre en mémoire toutes les fractures qu'il savait. Puis, son esprit se fatigant et le sommeil revenant de soi-même, bientôt, il entrait dans une sorte d'assoupissement où ses sensations récentes, se confondant avec des souvenirs, lui-même se percevait double. à la fois étudiant et marié, couché dans son lit comme tout à l'heure, traversant une salle d'opérée comme autrefois. L'odeur chaude des cataplasmes se mêlait dans sa tête à la verte odeur de la rosée. Il entendait rouler sur leur tringle les anneaux de fer des lits et sa femme dormirent. Avez-vous le médecin ? Euh, je suis l'officier de santé. Suivez-moi. Savez-vous comment M. Rouault s'est cassé la jambe ? C'est arrivé hier soir en revenant le faire les rois chez un voisin. Était-il seul ? Oui, sa femme est morte il y a deux ans maintenant. Il n'avait plus que sa demoiselle qui vient d'apnir sa maison. Regardez ! Liberto ! Il arrive, monsieur ! Une jeune femme en robe de mérinose bleue garnie de trois volants vint sur le seuil de la maison pour recevoir M. Bovary. Charles monta au premier voir le malade. La fracture était simple sans complication d'aucune espèce. Il n'eut osé en souhaiter de plus facile. Il va falloir immobiliser votre jambe pendant quelques semaines, monsieur. Je vous fais une attelle. Il faudrait des coussinets. Bien sûr. Je vais prendre ce drôle. Voilà, mademoiselle, les bandes à assembler. Charles fut surpris de la blancheur de ses ongles. Ils étaient brillants, fins du bout, plus nettoyés que les ivoires de Dieppe et taillés en amandes. Sa main, pourtant, n'était pas belle, pointe assez pâle, peut-être, et un peu sèche aux phalanges. Elle était trop longue, aussi, et sans molles inflexions de lignes sur les contours. Ce qu'elle avait de beau, c'était les yeux. Quoi qu'ils fussent bruns, ils semblaient noirs à cause des cils, et son regard arrivait franchement à vous avec une hardiesse candide. Merci, mademoiselle. Pas trop serré, quand même. Et voilà. Merci, monsieur Bovary. Merci. Quand Charles, après avoir fait ses adieux au père Rouault, rentra dans la salle, il trouva mademoiselle Rouault, debout, le front contre la fenêtre et qui regardait dans le jardin où les échalades et haricots avaient été renversés par le vent. Cherchez-vous quelque chose ? Ma cravache, s'il vous plaît. Là, derrière le sac. Charles, par galanterie, se précipita et comme il allongeait aussi son bras dans le même mouvement, il sentit sa poitrine effleurer le dos de la jeune fille courbée sous lui. Elle se redressa, toute rouge, et le regarda par-dessus l'épaule en lui tendant son air de bœuf. Au lieu de revenir au Berthaud trois jours après, comme il l'avait promis, c'est le lendemain même qu'il y retourna. Puis deux fois à la semaine, régulièrement, sans compter les visites inattendues qu'il faisait de temps à autre, comme par mégarde. Tout du reste alla bien. La guérison s'établit selon les règles et quand, au bout de 46 jours, on vit le père Rouault qui s'essayait à marcher seul dans sa masure, on commença à considérer M. Bovary comme un homme de grande capacité. Dans les premiers temps, Mme Bovary, jeune, ne manquait pas de s'informer du malade. Et même sur le livre qu'elle tenait en partie double, elle avait choisi pour M. Rouault une belle page blanche. Mais quand elle sut qu'il avait une fille, elle alla aux informations. Une fille qui a été élevée chez les Ursulines et qui sait, en conséquence, la danse, la géographie, le dessin, faire la tapisserie et toucher du piano. C'est donc pour cela que tu as la figure si épanouie quand tu vas la voir. C'est pour elle que tu mets ton gilet neuf. Ah, cette femme ! Il arriva qu'au commencement du printemps, un notaire d'Ingouville, détenteur de fond à la veuve du Buc, s'embarqua par une belle marée emportant avec lui tout l'argent de son étude. Héloïse, il est vrai, possédait encore, outre une part de bateau évalué 6 000 francs, sa maison de la rue Saint-François. Et cependant, de toute cette fortune que l'on avait fait sonner si haut, rien, si ce n'est un peu de mobilier et quelques nips, n'avait paru dans le ménage. Il fallut tirer la chose au clair. La maison de Dieppe se trouva vermoulu d'hypothèque jusque dans ses pilotis. Ce qu'elle avait mis chez le notaire, Dieu seul le savait et la part de barque n'excéda point mille écus. Elle avait donc menti, la bonne dame. Monsieur et madame Bovary vinrent à tôt. On s'expliqua. Il y eut des scènes. Héloïse en pleurs, se jetant dans les bras de son mari, le conjura de la défendre de ses parents. Charles voulut parler pour elle. Ses parents se choquèrent et ils partirent. Mais le coup était porté. Huit jours après, comme elle étendait du linge dans sa cour, elle fut prise d'un crachement de sang. Et le lendemain, tandis que Charles avait le dos tourné pour fermer le rideau de la fenêtre, elle dit « Ah mon Dieu ! » poussa un soupir et s'évanouit. Elle était morte. Quel étonnement ! Quand tout fut fini au cimetière, Charles rentra chez lui. Il ne trouva personne en bas. Il monta au premier, dans la chambre, vit sa robe encore accrochée au pied de l'alcôve. Alors, s'appuyant contre le secrétaire, il resta jusqu'au soir perdu dans une rêverie douloureuse. Elle l'avait aimé, après tout. Tenez, 15 francs. Je vous ai apporté une dinde pour vous remercier. Ma jambe est parfaitement remise. Merci, monsieur Roux. J'ai appris pour votre femme, vous savez. Je sais ce que c'est. J'ai été comme vous, moi aussi. Et puisque c'est notre sort à tous, on ne doit pas non plus laisser dépérir. Et parce que d'autres sont morts, vouloir mourir. Il faut vous secouer, monsieur Boffary. Venez nous voir. Ma fille pense à vous de temps à autre, savez-vous bien. Et elle dit comme ça que vous l'oubliez. Charles suivit son conseil. Il retourna au Berthaud. Il retrouva tout comme la veille, comme il y avait cinq mois, c'est-à-dire. Il se surprit à rire, mais le souvenir de sa femme lui revenant tout à coup l'assombrit. On apporta le café, il n'y pensa plus. Il y pensa moins à mesure qu'il s'habitait à vivre seul. L'agrément nouveau de l'indépendance lui rendit bientôt la solitude plus supportable. Il pouvait changer maintenant les heures des repas, rentrer ou sortir sans donner de raison, et lorsqu'il était bien fatigué, s'étendre de ses quatre membres tout en large dans son lit. Donc, il se choya, se dorlota et accepta les consolations qu'on lui donnait. D'autre part, la mort de sa femme ne l'avait pas mal servi dans son métier, car on avait répété durant un mois « Ce pauvre jeune homme, quel malheur ! » Son nom s'était répandu, sa clientèle s'était accrue. Et puis, il allait au Berthaud tout à son aise. Il avait un espoir sans but, un bonheur vague. Il se trouvait la figure plus agréable en brossant ses favoris devant son miroir. « Bonjour. » « Ah ! » « Mlle Emma, je ne vous avais pas vue. Bonjour. » « Voulez-vous boire quelque chose ? » « Je ne veux pas vous déranger. » « Vous prendrez bien un verre de liqueur avec moi ? » « Si cela vous fait plaisir. » « Tenez. » « À la vôtre. » « À la vôtre, Mlle Emma. » « Elle se plaignit d'éprouver, depuis le commencement de la saison, des étourdissements. Elle demanda si les bains de mer lui seraient utiles. Elle se mit à causer du couvent. Charles, de son collège, les phrases leur vinrent. Ils montèrent dans sa chambre. Elle lui fit voir ses anciens cahiers de musique, les petits livres qu'on lui avait donné en prix et les couronnes en feuilles de chêne abandonnées dans un bas d'armoire. Elle lui parla encore de sa mère, du cimetière et même lui montra dans le jardin la plate bande dont elle cueillait les fleurs. « J'en cueille tous les premiers vendredis de chaque mois pour les aller mettre sur sa tombe. Mais le jardinier n'y entend rien. On est si mal servi. Comme j'aimerais ne fût-ce au moins que pendant l'hiver habiter la ville ou alors l'été quand les jours se rallongent. ce que la campagne est ennuyeuse. » Le soir, en s'en retournant, Charles reprit une à une les phrases qu'elle avait dites, tâchant de se les rappeler, d'en compléter le sens, afin de se faire la portion d'existence qu'elle avait vécue dans le temps qu'il ne la connaissait pas encore. Puis il se demanda ce qu'elle deviendrait, si elle se marierait et à qui. Hélas, le père Rouault était bien riche et elle, si belle. Mais la figure des mâts revenait toujours se placer devant ses yeux et quelque chose de monotone comme le ronflement d'une toupie bourdonnante à ses oreilles, « Si tu te mariais pourtant, si tu te mariais... » Pensant qu'après tout l'on ne risquait rien, Charles se promit de faire la demande quand l'occasion s'en offrirait. Mais chaque fois qu'elle s'offrit, la peur de ne point trouver les mots convenables lui collait les lèvres. À l'époque de la Saint-Michel, Charles était venu passer trois jours au Berthaud. La dernière journée s'était écoulée comme les précédentes, à reculer de quart d'heure en quart d'heure. le père Rouault lui fit la conduite. Il marchait dans un chemin creux, il s'allait quitter, c'était le moment. Charles se donna jusqu'au coin de la haie. Maître Rouault, je voudrais vous demander quelque chose. Contez-moi votre histoire, est-ce que je sais pas tout ? Père Rouault. Père Rouault. Moi, je demande pas mieux. Quoi que sans doute la petite soit de mon idée, il faut pourtant lui demander son avis. Allez-vous-en donc. Je m'en vais retourner chez nous. Si c'est oui, entendez-moi bien, vous aurez pas besoin de revenir, à cause du monde. Et d'ailleurs, ça la saisirait trop. Mais pour que vous ne vous mangez pas le sang, je pousserai tout grand le haut vent de la fenêtre contre le mur. Vous pourrez voir par derrière en vous penchant par la haie. Le père Rouault s'éloigna. Charles attacha son cheval à un arbre. Il courut se mettre dans le sentier. Il attendit. Une demi-heure se passa, puis il compta dix-neuf minutes à sa montre. Allez. 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 Oui. Oui. Elle a dit oui. Oui. Madame Bovary de Gustave Flaubert Adaptation Pauline Timonier Premier épisode Avec Pascal Rénéric Aurélie Nusillard Philippe Bautier Jean-Charles Dizadzo Claude Bernard Perrault Myriam Azenko Pascal Kamerbeck Myrène Astré Guillaume Burstein Pauline Ziadé Claire Latreille Jean-Michel Mollet Peggy Martineau Musique originale et piano Mathieu Lombolet Avec le quatuor Hanson et Thomas Tantina à la contrebasse Bruitage Benoît Fèvre Patrick Martinach Conseillère littéraire Katel Guillaume Prise de son Montage Mixage Claude Nior Manuel Couturier Eric Villenfin Assistante à la réalisation Yaël Mandelbaum Réalisation Laure Egoroff Remerciements à Jacques et Véronique Verlet pour leur accueil amical Madame Bovary de Gustave Flaubert Deuxième épisode Deux jours après la noce Monsieur et Madame Charles arrivèrent à Thaute Les voisins se mirent aux fenêtres pour voir la nouvelle femme de leur médecin Nastasie, la vieille bonne se présenta s'excusa de ce que le dîner n'était pas prêt et engagea Madame en attendant à prendre connaissance de sa maison Emma monta dans les chambres La première n'était point meublée mais la seconde qui était la chambre conjugale avait un lit d'acajou dans une alcôve à draperie rouge Une boîte en coquillage décorait la commode et sur le secrétaire près de la fenêtre il y avait dans une carafe un bouquet de fleurs d'oranger noué par des rubans de satin blanc C'était un bouquet de mariée le bouquet de l'autre Elle le regarda Charles s'en aperçut il le prit et la la portait au grenier tandis qu'assise dans un fauteuil Emma songeait à son bouquet de mariage qui était emballé dans un carton et se demandait en rêvant ce qu'on en ferait si par hasard elle venait à mourir Elle s'occupa les premiers jours à méditer des changements dans sa maison Elle fit coller des papiers neufs repeindre l'escalier et faire des bancs dans le jardin Elle demanda même comment s'y prendre pour avoir un bassin à jet d'eau avec des poissons Enfin son mari sachant qu'elle aimait à se promener en voiture trouva un boc d'occasion qui ayant une fois des lanternes neuves et des gardes-crottes en cuir piqué ressemblera presque à un tilbury Ce n'est que moi Emma n'ai pas peur Tu es déjà rentrée ? Oui J'ai écourté mes visites Tu me manquais trop Il était donc heureux et sans souci de rien au monde L'univers pour lui n'excédait pas le tour soyeux de son jupon Il ne pouvait se retenir de toucher continuellement à son peigne à ses bagues à son fichu Quelquefois il lui donnait sur les joues de gros baisers à pleine bouche et elle le repoussait à demi souriante et ennuyée comme on fait à un enfant qui se pente après vous Avant qu'elle se marie elle avait cru avoir de l'amour Mais le bonheur qui aurait dû résulter de cet amour n'était pas venu Il fallait qu'elle se fût trompée songeait-elle Et Emma cherchait à savoir ce que l'on entendait au juste dans la vie par les mots de félicité de passion et d'ivresse qui lui avait paru si beau dans les livres Lorsqu'elle avait eu 13 ans son père l'avait mise au couvent Loin de s'ennuyer les premiers temps elle se plut dans la société des bonnes sœurs Elle s'assoupit doucement à la langueur mystique qui s'exale des parfums de l'autel de la fraîcheur des bénitiers et du rayonnement des cierges Il y avait au couvent une vieille fille qui venait travailler à la lingerie Elle prêtait aux grandes en cachette quelques romans qu'elle avait toujours dans les poches de son tablier Ce n'était qu'amour amant amante dames persécutées s'évanouissant dans des pavillons solitaires postillons qu'on tue à tous les relais chevaux qu'on crève à toutes les pages forêts sombres Troubles du cœur serments sanglots larmes et baisers nacelles au clair de lune rossignoles dans les bosquets Messieurs braves comme des lions doux comme des agneaux vertueux comme on ne l'est pas toujours bien mis et qui pleurent comme des urnes Pendant six mois à quinze ans Emma se graissa donc les mains à cette poussière des vieux cabinets de lecture avec Walter Scott plus tard elle s'est pris de choses historiques rêva à Bahu salle des gardes et menestrel elle aurait voulu vivre dans quelques vieux manoirs comme ces châtelaines au long corsage qui sous le trèfle des ogives passaient leur jour le coude sur la pierre et le menton dans la main à regarder venir du fond de la campagne un cavalier à plumes blanches qui galope sur un cheval noir les bonnes religieuses s'aperçurent avec de grands étonnements que mademoiselle Rouault semblait échapper à leurs soins quand son père la retira de pension on ne fut point fâché de la voir partir la première fois que Charles vint au Berthaud elle se considérait comme fort désillusionnée n'ayant plus rien à apprendre ne devant plus rien sentir mais l'anxiété d'un état nouveau ou peut-être l'irritation causée par la présence de cet homme avait suffi à lui faire croire qu'elle possédait enfin cette passion merveilleuse qui jusqu'alors s'était tenue comme un grand oiseau au plumage rose planant dans la splendeur des ciels poétiques et elle ne pouvait s'imaginer à présent que ce calme où elle vivait fut le bonheur qu'elle avait rêvé peut-être aurait-elle souhaité faire à quelqu'un la confidence de toutes ces choses mais comment dire un insaisissable malaise qui change d'aspect comme les nuées qui tourbillonne comme le vent les mots lui manquaient donc l'occasion la hardiesse si Charles l'avait voulu cependant s'il s'en fut douté si son regard une seule fois fut venu à la rencontre de sa pensée il lui semblait qu'une abondance subite se serait détachée de son cœur mais à mesure mais à mesure que se serrait davantage l'intimité de leur vie un détachement intérieur se faisait qui la déliait de lui la conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue et les idées de tout le monde y défilaient dans leur costume ordinaire sans exciter d'émotion de rire ou de rêverie il la croyait heureuse elle lui en voulait de ce calme si bien assis de cette pesanteur sereine du bonheur même qu'elle lui donnait tu entends comme elle joue bien tout le village me le dit tu sais c'est bien Charles mais est-ce qu'elle t'aide à la maison oui mère elle sait les bonnes tournures pour envoyer les factures aux malades et quand on a du monde le dimanche le déjeuner est toujours parfait l'autre jour elle a servi des reines-clos dressées en pyramide sans des feuilles de vigne et pour la dépense je trouve que le bois le sucre et la chandelle filent comme dans une grande maison ici est-ce bien raisonnable il faut apprendre à ne pas vivre au-dessus de ses moyens Charles ne savait que répondre il respectait sa mère et il aimait infiniment sa femme il considérait le jugement de l'une comme infaillible et cependant il trouvait l'autre irréprochable quand madame Bovary était partie il essayait de hasarder timidement et dans les mêmes termes une ou deux des plus anodines observations qu'il avait entendues faire à sa maman Emma lui prouvant d'un mot qu'il se trompait le renvoyait à ses malades cependant d'après des théories qu'elle croyait bonnes elle voulut se donner de l'amour au clair de lune dans le jardin elle récitait tout ce qu'elle savait par coeur de rimes passionnées et lui chantait en soupirant des adadios mélancoliques mais elle se trouvait ensuite aussi calme qu'auparavant et Charles n'en paraissait ni plus amoureux ni plus remuer quand elle eut ainsi un peu battu le briquet sur son coeur sans en faire jaillir une étincelle incapable du reste de comprendre ce qu'elle n'éprouvait pas comme de croire à tout ce qui ne se manifestait point par des formes convenues elle se persuada sans peine que la passion de Charles n'avait plus rien d'exorbitant ses expansions étaient devenues régulières il l'embrassait à de certaines heures c'était une habitude parmi les autres et comme un dessert prévu d'avance après la monotonie du dîner pourquoi mon dieu me suis-je mariée ? elle se demandait s'il n'y aurait pas eu moyen par d'autres combinaisons du hasard de rencontrer un autre homme et elle cherchait à imaginer quels eussent été ces événements non survenus cette vie différente ce mari qu'elle ne connaissait pas tous en effet ne ressemblaient pas à celui-là il aurait pu être beau spirituel distingué attirant tel qu'ils étaient sans doute ceux qu'avaient épousé ses anciennes camarades du couvent que faisaient-elles maintenant à la ville avec le bruit des rues le bourdonnement des théâtres et l'éclarté du bal elles avaient des existences où le cœur se dilate où les sens s'épanouissent mais elle sa vie était froide comme un grenier dont la lucarne est au nord et l'ennui araignée silencieuse filait sa toile dans l'ombre à tous les coins de son cœur Emma je t'emmène au bal chez le marquis d'Andervilliers un bal ? comment ? le marquis est venu remercier pour les boutures de cerisier qu'on lui a envoyées et comme il me parlait du jardin en fleurs de la Vaux-Biessart il a regardé le nôtre par la fenêtre et il t'a aperçu je crois que tu lui as plu ne dis pas de bêtises il a dit que tu étais charmante et juste après il nous a invités à son bal un bal je suis le marquis oui cela te fait plaisir ? oui un mercredi à trois heures monsieur et madame Bovary montés dans leur boc partirent pour la Vaux-Biessart ils arrivèrent à la nuit tombante comme on commençait à allumer des lampions dans le parc afin d'éclairer les voitures à sept heures on servit le dîner les invités ensuite montèrent dans leur chambre s'apprêtaient pour le bal Emma fit sa toilette avec la conscience méticuleuse d'une actrice à son début elle disposa ses cheveux d'après les recommandations du coiffeur et elle entra dans sa robe de barège le pantalon de Charles le serrait au ventre les sous-pieds vont me gêner pour danser danser ? oui mais tu as perdu la tête on se moquerait de toi reste à ta place d'ailleurs c'est plus convenable pour un médecin laisse-moi tu me chiffonnes le coeur d'Emma lui battit un peu lorsque son cavalier la tenant par le bout des doigts elle vint se mettre en ligne et attendit le coup d'archet pour partir mais bientôt l'émotion disparut et se balançant au rythme de l'orchestre elle glissait en avant avec des mouvements légers du cou un sourire lui montait aux lèvres à certaines délicatesses du violon qui jouait seul quelquefois quand les autres instruments se taisaient puis tout reprenait à la fois le cornet à piston lançait un éclat sonore les pieds retombaient en mesure les jupes se bouffaient et frôlaient les mains se donnaient se quittaient les mêmes yeux s'abaissant devant vous revenaient se fixer sur les vôtres on m'appelle Vicom et vous ? quel est votre nom ? madame Bovary et bien madame j'espère que vous m'accorderez une valse tout à l'heure je ne sais pas valser monsieur Vicom l'air du bal était lourd les lampes palissaient un domestique monta sur une chaise et cassa deux vitres au bruit des éclats de verre madame Bovary tourna la tête et aperçut dans le jardin contre les carreaux des faces de paysans qui regardaient alors le souvenir des Berthaud lui arriva elle revit la ferme la mare bourbeuse son père en blouse sous les pommiers et elle se revit elle-même comme autrefois écrémant avec son doigt les terrines de lait dans la laiterie mais aux fulgurations de l'heure présente sa vie passée si nette jusqu'alors s'évanouissait tout entière et elle doutait presque de l'avoir vécu elle était là puis autour du bal il n'y avait plus que de l'ombre étalée sur tout le reste elle mangeait alors une glace au marasquin qu'elle tenait de la main gauche dans une coquille de vermeil et fermait à demi les yeux la cuillère entre les dents venez madame je vous guiderai mais je... ils commencèrent lentement puis allèrent plus vite ils tournaient tout tournait autour d'eux les lampes, les meubles les lambris et le parquet comme un disque sur un pivot en passant auprès des portes la robe d'Emma par le bas s'y riflait au pantalon leurs jambes entraient l'une dans l'autre ils baissaient ses regards vers elle elle levait les siens vers lui une torpeur la prenait elle s'arrêta ils repartirent et d'un mouvement plus rapide le vicomte l'entraînant disparut avec elle jusqu'au bout de la galerie où haletante elle faillit tomber et un instant s'appuie à la tête sur sa poitrine et puis tournant toujours mais plus doucement il la reconduisit à sa place elle se renversa contre la muraille et mit la main devant ses yeux le lendemain après le déjeuner les époux bovari firent leur politesse au marquis et repartirent pour toutes quand ils arrivèrent chez eux le dîner n'était point prêt madame s'emporta nastasie répondit insolemment partez c'est se moquer je vous chasse cela fait plaisir de se retrouver chez soi est-ce que tu l'as renvoyé pour tout de bon oui qui m'en empêche la journée fut longue le lendemain comme le bal déjà lui semblait loin qui donc écartait à tant de distance le matin d'avant-hier et le soir d'aujourd'hui son voyage à la Vaux-Biessart avait fait un trou dans sa vie à la manière de ces grandes crevasses qu'un orage en une seule nuit creuse quelquefois dans les montagnes ce fut donc une occupation pour Emma que le souvenir de ce bal toutes les fois que revenait le mercredi elle se disait en s'éveillant ah il y a huit jours il y a quinze jours il y a trois semaines j'y étais et peu à peu les physionomies se confondirent dans sa mémoire elle oublia l'air des contredenses elle ne vit plus si nettement les livrets et les appartements quelques détails s'en allèrent mais le regret lui resta le vide compte il faut être à Paris maintenant là-bas Paris Paris Pour remplacer Nastasie Emma 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 a pris à son service une jeune fille de 14 ans félicitée elle lui interdit les bonnets de coton lui apprit qu'il fallait vous parler à la troisième personne à porter un verre d'eau dans une assiette frapper au port avant d'entrer et à repasser à en peser à l'habiller voulu t'en faire sa femme de chambre Emma devenait difficile capricieuse elle se commandait des plats pour elle n'y touchait point un jour ne buvait que du lait pur et le lendemain des tasses de thé à la douzaine souvent elle s'obstinait à ne pas sortir puis elle suffoquait ouvrait les fenêtres s'habillait en robe légère qu'est-ce que je vais faire étudier le piano mais pourquoi jouer puisque personne ne m'entend à quoi bon s'ennuyer à étudier le dessin la tapisserie la couture à quoi bon la littérature j'ai tout lu le printemps reparu elle eut des étouffements en première chaleur dès le commencement de juillet elle compta sur ses doigts combien de semaines lui restaient pour arriver au mois d'octobre pensant que le marquis d'Andervilliers peut-être donnerait encore un bal mais tout septembre s'écoula sans lettres ni visites après l'ennui de cette déception son cœur de nouveau resta vide et alors la série des mêmes journées recommença elles allaient donc maintenant se suivre ainsi à la file toujours pareilles innombrables et n'apportant rien l'avenir était un corridor tout noir et qui avait au fond sa porte bien fermée entrez Charles Bovary qu'est-ce qui vous amène à Rouen ? je suis venu vous consulter c'est pour c'est ma femme que se passe-t-il ? je ne sais pas rien ne va certains jours elle bavarde beaucoup même et puis d'un coup elle pâlit elle a des battements de cœur et elle reste ensuite sans parler et sans bouger il n'y a que l'autre colonne sur les bras qui la sort de sa torpeur a-t-elle perdu du poids ? oui c'est une maladie nerveuse il faut la changer d'air vous voulez dire déménager ? il en coûtait à Charles d'abandonner tôt après quatre ans de séjour et au moment où il commençait à s'y poser après s'être tourné de côté et d'autre Charles apprit qu'il y avait dans l'arrondissement de Neuchâtel un fort bourg nommé Yonville-L'abbaye dont le médecin qui était un réfugié polonais venait de décamper la semaine précédente alors il écrivit au pharmacien de l'endroit pour savoir quel était le chiffre de la population la distance où se trouvait le confrère le plus voisin combien par année gagnait son prédécesseur etc et les réponses ayant été satisfaisantes il se résolut à déménager vers le printemps si la santé d'Emma ne s'améliorait pas un jour un jour qu'en prévision de son départ elle faisait des rangements dans un tiroir elle se piqua les doigts à quelque chose c'était un fil de fer de son bouquet de mariage les boutons d'oranger étaient jaunes de poussière et les rubans de satin à liseré d'argent s'effiloquaient par le bord elle le jeta dans le feu il s'enflamma plus vite qu'une paille sèche puis ce fut comme un buisson rouge sur les cendres et qui se rongeait lentement elle le regarda brûler les petites baies de carton éclataient les fils d'archal se tordaient le galon fondait et les corolles de papier raccornis se balançant le long de la plaque comme des papillons noirs enfin s'envolèrent par la cheminée quand on partit de Thôte au mois de mars madame Bovary était enceinte madame Bovary de Gustave Flaubert adaptation Pauline Timonier Deuxième épisode avec Pascal Rénéric Aurélie Nusillard Philippe Bautier Myriam Azenko Clément Morinière Myrène Astré Christophe Audan Péguy Martino Musique originale et piano Mathieu Lombolet avec le quatuor Hanson et Thomas Tantina à la contrebasse Bruitage Benoît Fèvre Patrick Martinach Conseillère littéraire Katel Guillaume prise de son montage mixage Claude Nior Manuel Couturier Eric Villenfin Assistante à la réalisation Yaël Mandelbaum Réalisation Laure Égoroff Remerciements à Jacques et Véronique Verlet pour leur accueil amical Madame Bovary de Gustave Flaubert Troisième épisode Depuis les événements que l'on va raconter rien n'a changé à Yonville Le drapeau tricolore de fer blanc tourne toujours au haut du clocher de l'église La boutique du marchand de nouveautés agite encore au vent ses deux banderoles d'indiennes Les fœtus du pharmacien comme des paquets d'amadous blancs se pourrissent de plus en plus dans leur alcool bourbeux et au-dessus de la grande porte de l'auberge le vieux lion d'or déteint par les pluies montre toujours au passant sa frisure de caniche Le soir que les époux Bovary devaient arriver à Yonville Madame Veuve Lefrançois la maîtresse de cette auberge était si fort affairée qu'elle souhait à grosses gouttes en remuant ses casseroles c'était le lendemain jour de marché dans le bourg Artémise case de labourer empile les garafes apporte de l'eau de vie dépêche-toi au moins si je savais quel dessert offrir à la société que vous attendez monsieur Omer Madame Lefrançois nous faisons confiance ah les rondelles les voilà qui arrivent Emma descendit la première puis félicitée et l'on fut obligée de réveiller Charles dans son coin où il s'était endormi complètement dès que la nuit était venue Omer le pharmacien se présenta il offrit ses hommages à madame ses civilités à monsieur dit qu'il était charmé d'avoir pu leur rendre quelques services et ajouta d'un air cordial qu'il avait osé s'inviter lui-même sa femme d'ailleurs étant absente Madame Bovary quand elle fut dans la cuisine s'approcha de la cheminée du bout de ses deux doigts elle prit sa robe à la hauteur du genou et l'ayant ainsi remonté jusqu'aux chevilles elle tendit à la flamme par-dessus le gigot qui tournait son pied chaussé d'une bottine noire Monsieur Léon ne restez pas là à faire le timide vous viendrez bien dîner avec la compagnie Madame sans doute est un peu lasse on est si épouvantablement caoté dans notre hirondelle il est vrai mais le dérangement m'amuse toujours j'aime à changer de place c'est une chose si maussade que de vivre cloué aux mêmes endroits si vous étiez comme moi sans cesse obligé d'être à cheval mais rien n'est plus agréable il me semble quand on le peut bon appétit vous verrez Monsieur Bovary que l'exercice de la médecine n'est pas fort pénible en nos contrées car l'état de nos routes permet l'usage du cabriolet et généralement l'on paye assez bien les cultivateurs étant aisés avez-vous du moins quelques promenades dans les environs ? fort peu il y a un endroit que l'on nomme la pâture sur le haut de la côte à la lisière de la forêt quelquefois le dimanche je vais là et j'y reste avec un livre à regarder le soleil couchant je ne trouve rien d'admirable comme les soleils couchants mais au bord de la mer surtout j'adore la mer et puis ne vous semble-t-il pas que l'esprit vogue plus librement sur cette étendue sans limite dont la contemplation vous élève l'âme et donne des idées d'infinie d'idéal il y en est de même des paysages de montagne aussi je ne m'étonne plus de ce musicien célèbre qui pour exciter mieux son imagination avait coutume d'aller jouer du piano devant quelques sites imposants vous trouverez bien des préjugés à combattre monsieur Beauret j'ai un cousin bien des entêtements à la routine se heurteront quotidiennement tous les efforts de votre science car on a recours encore aux neuvaines aux reliques aux curés plutôt que de venir naturellement chez le médecin ou chez le pharmacien vous faites de la musique ? non mais je l'aime beaucoup oh ne l'écoutez pas madame Bovary c'est modestie pure comment mon cher et l'autre jour dans votre chambre vous chantiez l'ange gardien ravir je vous entendais du laboratoire vous détachiez cela comme un acteur Léon en effet Léon en effet logeait le temps de ses études chez le pharmacien où il avait une petite pièce au second étage sur la place il rougit à ce compliment de son propriétaire qui déjà s'était tourné vers le médecin et lui énumérait les uns après les autres les principaux habitants de Yonville il racontait des anecdotes donnait des renseignements et quelle musique préférez-vous ? la musique allemande celle qui porte à rêver connaissez-vous les italiens ? pas encore mais je les verrai l'année prochaine quand j'irai habiter Paris pour finir mon droit c'est comme j'avais l'honneur de l'exprimer à monsieur votre époux à propos de ce pauvre Yannota qui s'est enfui vous vous trouverez grâce aux folies qu'il a faites jouir d'une des maisons les plus confortables d'Yonville ce qu'il a principalement de commode pour un médecin c'est une porte sur l'allée qui permet d'entrer et de sortir sans être vue d'ailleurs elle est fournie de tout ce qui est agréable à un ménage et si madame aime le jardinage elle pourra ma femme ne s'en occupe guère elle aime mieux quoiqu'on lui recommande l'exercice toujours rester dans sa chambre à lire c'est comme moi quelle meilleure chose en effet que d'être le soir au coin du feu avec un livre pendant que le vent bat les carreaux que la lampe brûle n'est-ce pas ? on ne songe à rien les heures passent on se promène immobile dans des pays que l'on croit voir et votre pensée s'enlacante à la fiction se joue dans les détails ou poursuit le contour des aventures elle se mêle au personnage il semble que c'est vous qui palpitez sous leur costume c'est vrai c'est vrai vous est-il arrivé parfois de rencontrer dans un livre une idée vague que l'on a eu quelque image obscurcie qui revient de loin et comme l'exposition entière de votre sentiment le plus délié j'ai éprouvé cela il est si doux parmi les désenchantements de la vie de pouvoir se reporter en idée sur de nobles caractères des affections pures et des tableaux de bonheur quant à moi vivant ici loin du monde c'est ma seule distraction mais Yonville offre si peu de ressources comme toute sans doute aussi j'étais toujours abonnée à un cabinet de lecture ah si madame veut me faire l'honneur d'en user j'ai moi-même à sa disposition une bibliothèque composée des meilleurs auteurs Voltaire Rousseau Delisle Walter Scott Déco des feuilletons etc et je reçois de plus différentes feuilles périodiques parmi lesquelles le fanal de Rouen quotidiennement ayant l'avantage d'en être le correspondant pour les circonscriptions de Buchy Forges Neuchâtel Yonville et les alentours quand le café fut servi Félicité s'en alla préparer la chambre dans la nouvelle maison et les convives bientôt levèrent le siège c'était la quatrième fois qu'Emma couchait dans un endroit inconnu la première avait été le jour de son entrée au couvent la seconde celle de son arrivée à Tôte la troisième à la Vaubiessart la quatrième était celle-ci et chacune s'était trouvée faire dans sa vie comme l'inauguration d'une phase nouvelle elle ne croyait pas que les choses puissent se représenter les mêmes à des places différentes et puisque la portion vécue avait été mauvaise sans doute ce qui restait à consommer serait meilleur on va être bien ici qu'en dis-tu petite maman à mesure que le terme de la grossesse approchait Charles chérissait Emma davantage quand il voyait de loin sa démarche paresseuse et sa taille tourner mollement sur ses hanches sans corset quand vis-à-vis l'un de l'autre il la contemplait tout à l'aise et qu'elle prenait assise des poses fatiguées dans son fauteuil alors son bonheur ne se tenait plus l'idée d'avoir engendré le délectait rien ne lui manquait à présent il connaissait l'existence humaine tout du long et il s'y attablait sur les deux coudes avec sérénité Emma d'abord sentit un grand étonnement puis eut envie d'être délivrée pour savoir quelle chose c'était que d'être mère elle souhaitait un fils il serait fort brun elle l'appellerait George et cette idée d'avoir pour enfant un mâle était comme la revanche en espoir de toutes ces impuissances passées un homme au moins est libre il peut parcourir les passions et les pays traverser les obstacles mordre au bonheur les plus lointains mais une femme est empêchée continuellement elle a contre elle les mollesses de la chair avec les dépendances de la loi c'est une fille elle accoucha un dimanche vers 6h au soleil levant Emma ? Emma ? Reviens à toi Emma ! Pendant sa convalescence Emma s'occupa beaucoup à chercher un nom pour sa fille d'abord elle passa en revue tous ceux qui avaient des terminaisons italiennes telles que Clara Louisa Amanda Attala elle aimait assez Galzuinde plus encore Iseute ou Léocadie Charles désirait qu'on appelât l'enfant comme sa mère Emma s'y opposait on parcourut le calendrier d'un bout à l'autre et l'on consulta les étrangers moi personnellement j'aime les prénoms qui rappellent un grand homme un fait illustre une conception généreuse et comment s'appellent vos enfants ? Napoléon Franklin Irma Enfin Emma se souvint qu'au château de la Vaux-Biessart elle avait entendu la marquise appeler Berthe une jeune femme dès lors ce nom-là fut choisi Dès les premiers froids Emma quitta sa chambre pour habiter la salle Assise dans son fauteuil près de la fenêtre elle voyait passer les gens du village sur le trottoir Léon deux fois par jour allait de son étude à l'auberge du Lion d'Or Emma de loin l'entendait venir elle se penchait en écoutant et le jeune homme glissait derrière le rideau toujours vêtu de même façon et sans détourner la tête mais au crépuscule lorsque le menton dans sa main gauche elle avait abandonné sur ses genoux sa tapisserie commencée souvent elle tressaillait à l'apparition de cette ombre glissant tout à coup elle se levait et commandait qu'on mit le couvert bonsoir la compagnie Justin est-il encore chez vous ? votre élève ? oui il devrait être en train de fermer la pharmacie et je ne le trouve pas mon gaillard commence à avoir des idées et je crois diablement porte qu'il est amoureux de votre bonne et puis figurez-vous qu'il écoute aux portes chaque dimanche lorsqu'on reçoit il est impossible de le faire sortir du salon il ne venait pas grand monde à ces soirées du pharmacien on faisait d'abord quelques parties de 31 ensuite monsieur Homet jouait à l'écarté avec Emma Léon derrière elle lui donnait des avis lorsque la partie de carte était finie l'apothicaire et le médecin jouaient au domino monsieur Homet il était fort il battait Charles à plein double six puis les trois centaines terminées ils s'allongeaient tous deux devant le foyer et ne tardaient pas à s'endormir alors Emma et Léon se parlaient à voix basse et la conversation qu'ils avaient leur semblait plus douce parce qu'elle n'était pas entendue ainsi s'établit entre eux une sorte d'association un commerce continuel de livres et de romances monsieur Bovary peu jaloux ne s'en étonnait pas autant suspends ton vol et vous heure propice suspendez votre cour laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours Léon jusqu'alors n'avait jamais causé aussi librement avec une dame il se torturait à découvrir par quel moyen lui faire sa déclaration souvent il se mettait en marche dans le projet de tout oser mais cette résolution l'abandonnait bien vite en la présence d'Emma et quand Charles survenant l'invitait à monter dans son boc pour aller voir ensemble quelques malades aux environs il acceptait aussitôt saluer madame et s'en allait son mari n'était-ce pas quelque chose d'elle ? Emma regarde ce que Léon m'a ramené de Rouen pour ma fête une tête frénologique toute numérotée c'est exactement ce qu'il manquait à mon cabinet je lui fais renvoyer quelque chose pour le remercier un soir en rentrant Léon trouva dans sa chambre un tapis de velours et de laine avec des feuillages sur fond pâle il appela madame Homais monsieur Homais Justin les enfants la cuisinière il en parla à son patron tout le monde désira connaître ce tapis pourquoi la femme du médecin faisait-elle au clair des générosités cela parut drôle et l'on pensa définitivement qu'elle devait être sa bonne amie quant à Emma elle ne s'interrogea point pour savoir si elle l'aimait l'amour croyait-elle devait arriver tout à coup avec de grands éclats et des fulgurations ouragans des cieux qui tombent sur la vie la bouleverse arrachent les volontés comme les feuilles et emportent à l'abîme le cœur entier elle ne savait pas que sur la terrasse des maisons la pluie fait des lacs quand les gouttières sont bouchées et elle fut ainsi demeurée en sa sécurité lorsqu'elle découvrit brusquement une lézarde dans les murs oui charmant Léon est charmant n'aime-t-il pas qui mais c'est moi oui il m'aime si le ciel l'avait voulu pourquoi n'est-ce pas qui empêcherait-on ce dimanche-là madame Bovary n'alla pas chez ses voisins quand Charles à minuit rentra elle eut l'air de s'éveiller et comme il fit du bruit en se déshabillant elle se plaignit de la migraine puis demanda nonchalamment ce qui s'était passé dans la soirée monsieur Léon est remonté de bonne heure elle ne put s'empêcher de sourire et elle s'endormit l'âme remplie d'un enchantement nouveau un soir à la nuit tombante Emma reçut la visite du sieur l'heureux marchand de nouveautés c'était un homme habile que ce boutiquier il posa sur la table un carton vert et commença par se plaindre à madame avec force civilité d'être restée jusqu'à ce jour sans obtenir sa confiance une pauvre boutique comme la mienne n'est pas faite pour attirer une élégante pourtant vous n'avez qu'à commander madame et je me charge de vous fournir ce que vous voudrez je me rends en ville quatre fois par mois savez-vous aujourd'hui je ne vous montre que quelques articles regardez et c'est une occasion des plus rares une demi-douzaine de cols brodés je n'ai besoin de rien j'ai aussi des écharpes algériennes plusieurs paquets d'aiguilles anglaises une paire de pantoufles en paille et quatre coquetiers en coco ciselés à jour par des forçats regardez madame combien coûtent les écharpes une misère une misère mais rien de presse quand vous voudrez non merci je n'ai besoin de rien eh bien nous nous entendrons plus tard avec les dames je me suis toujours arrangé si ce n'est avec la mienne cependant c'était pour vous dire que ce n'est pas l'argent qui m'inquiète je vous en donnerai s'il le fallait vraiment je n'aurai pas besoin d'aller bien loin pour vous en trouver comptez-y enfin au revoir madame Bovary à votre disposition serviteur très humble comme j'étais sage félicité vous me montrez un plateau dans ma chambre je vais dîner en haut ce soir elle entendit des pas dans l'escalier c'était Léon elle se leva pris sur la commode parmi les torchons à ourler le premier de la pile elle semblait fort occupée quand il parut la conversation fut languissante madame Bovary l'abandonnant à chaque minute elle poussait son aiguille où de temps à autre avec son ongle fronçait les plis de la toile elle ne parlait pas il se taisait captivé par son silence comme il l'eût été par ses paroles je dois aller à Rouen la semaine prochaine il me semble que votre abonnement de musique est terminé dois-je le reprendre ? non pourquoi ? parce que ? vous l'abandonnez donc ? quoi ? la musique ? ah mon dieu oui n'ai-je pas ma maison à tenir ? mon mari à soigner ? mille choses enfin bien des devoirs qui passent auparavant les chiens qui n'arrivent pas ce soir qui est si bons ah c'est un bravo certes il en fut de même les jours suivants ses discours ses manières tout changea on la vit prendre à coeur son ménage retourner à l'église régulièrement et tenir sa servante avec plus de sévérité elle retira Berthe de nourrice elle déclarait adorer les enfants c'était sa consolation sa joie sa folie quand Charles rentrait il trouvait auprès des cendres ses pantoufles à chauffer et lorsque Léon le voyait au coin du feu après le dîner les deux mains sur le ventre la joue rougie par la digestion les yeux humides de bonheur avec l'enfant qui se traînait sur le tapis et cette femme à taille mince qui par dessus le dossier du fauteuil venait le baiser au front il se disait quelle folie comment arriver jusqu'à elle jamais jamais Emma maigrie ses joues pâlire sa figure s'allongea avec ses bandeaux noirs ses grands yeux son nez droit sa démarche d'oiseau et toujours silencieuse maintenant ne semblait-elle pas traverser l'existence en y touchant à peine et porter au front la vague empreinte de quelques prédestinations sublimes mais cette robe au pli droit cachait un coeur bouleversé et ses lèvres si pudiques n'en racontaient pas la tourmente elle était amoureuse de Léon et elle recherchait la solitude afin de pouvoir plus à l'aise se délecter en son image mais plus Emma s'apercevait de son amour plus elle le refoulait afin qu'il ne parut pas et pour le diminuer elle songeait qu'elle l'avait repoussé trop loin qu'il n'était plus temps que tout était perdu puis l'orgueil la joie de se dire je suis vertueuse et de se regarder dans la glace en prenant des pauses résignées la consolait un peu du sacrifice qu'elle croyait faire ce qui l'exaspérait c'est que Charles n'avait pas l'air de se douter de son supplice la conviction où il était de la rendre heureuse lui semblait une insulte imbécile et sa sécurité là-dessus de l'ingratitude elle aurait voulu que Charles l'a bâtie pour pouvoir plus justement le détester sans venger elle s'étonnait parfois des conjectures atroces qui lui arrivaient à la pensée et il fallait continuer à sourire s'entendre répéter qu'elle était heureuse faire semblant de l'être le laisser croire elle avait des dégoûts cependant de cette hypocrisie des tentations l'apprenaient de s'enfuir avec Léon quelque part bien loin pour essayer une destinée nouvelle mais aussitôt il s'ouvrait dans son âme un gouffre vague plein d'obscurité mais la dame pourquoi ne pas le dire à monsieur ce sont les mères ne lui en parle pas tu l'afflucherais vous êtes justement comme la guérine que j'ai connue à Diane elle était si triste si triste qu'elle à voir debout sur le seuil de sa maison elle vous faisait l'effet d'un drap d'enterrement tendu devant la porte son mal à ce qui paraît était une manière de brouillard qu'elle avait dans la tête et les médecins n'y pouvaient rien ni le curé non plus quand ça la prenait trop fort elle s'en allait toute seule sur le bord de la mer si bien que le lieutenant de la douane en faisant sa tournée souvent la trouvait étendue à plat ventre et pleurant sur les galets puis après son mariage ça lui a passé dit-on mais moi c'est après le mariage que ça m'est venu Madame Bovary de Gustave Flaubert Adaptation Pauline Timonier Troisième épisode avec Pascal Rénéric Aurélie Nusillard Philippe Bautier Hervé Pierre Myriam Azenko Cyril Descours Morissette Gourdon Bernard Bouillon Pauline Ziadé Peggy Martineau Musique originale et piano Mathieu Lombolet avec le quatuor Hanson et Thomas Tantina à la contrebasse Bruitage Benoît Fèvre Patrick Martinache Conseillère littéraire Katel Guillou Prise de son Montage Mixage Claude Nior Manuel Couturier Eric Villenfin Assistante à la réalisation Yaël Mandelbaum Réalisation Laure Egoroff L'or et Goroff Madame Bovary de Gustave Flaubert Quatrième épisode Un soir que la fenêtre était ouverte Emma entendit tout à coup sonner l'angélus A ce teintement répété la pensée de la jeune femme s'égarait dans ses vieux souvenirs de jeunesse et de pension et ce fut sans en avoir conscience qu'elle s'achemina vers l'église disposée à n'importe quelle dévotion pourvu qu'elle y absorba son âme et que l'existence entière y disparne Où est l'abbé bournisien ? Il va venir Ils sont là toujours les mêmes Ils ne respectent rien Oh Excusez-moi Je ne vous remettais pas Comment vous portez-vous ? Mal Je souffre Eh bien moi aussi C'est première chaleur n'est-ce pas vous amolissez étonnamment Enfin Que voulez-vous Vous sommes nés pour souffrir comme dit Saint Paul Mais Monsieur Bovary qu'est-ce qu'il en pense ? Lui ? Quoi ? Il ne vous en donne pas quelque chose ? Ah Ce ne sont pas les remèdes de la terre qu'il me faudrait Je voudrais savoir Attends attendre les boulets Je m'embarlais te chauve les oeils Mauvais galopin Et monsieur Bovary Comment va-t-il ? Toujours fort occupé sans doute Car nous sommes certainement lui et moi les deux personnes de la paroisse qui l'avons le plus à faire Mais lui il est le médecin des corps et moi je le suis des ans Oui Vous soulagez toutes les misères Ne m'en parlez pas Madame Bovary Ce matin même il a fallu que j'aille en le bagnett aux villes pour une vache qui avait l'enfle Ils croyaient que c'était un sort Toute leur vache Je ne sais comment Pardon Jean-Marc et Boulet Choc à papier Vous les vous bien finissent Allez Les cultivateurs sont bien à plaindre Il y en a d'autres Assurément Les ouvriers des villes par exemple Ce ne sont pas eux Pardonnez-moi J'ai connu là de pauvres mères de famille des femmes vertueuses je vous assure de véritables saintes qui manquaient même de pain Mais celles celles monsieur le curé qui ont du pain et qui n'ont pas De feu l'hiver Qu'importe Comment qui importe ? Il me semble à moi que lorsqu'on est bien chauffé et bien nourri car enfin Mon Dieu Mon Dieu Vous vous trouvez gêné ? Oh C'est la digestion sans doute Il faut rentrer chez vous Madame Bovary Boire un peu de thé ça vous fortifiera Ou bien un verre d'eau fraîche avec de la cassonade Pourquoi ? C'est que vous passiez votre main sur votre front J'ai cru qu'un étourdissement vous prenait Mais vous me demandiez quelque chose ? Qu'est-ce donc ? Je ne sais plus Moi ? Rien à faire Alors Madame Bovary je t'excuse mais je dois voir avant tout vous savez il faut que j'expédie ces garnements Voilà les premières communions qui vont venir Ces pauvres enfants on saurait les diriger autour dans la voie du Seigneur Bonne santé Madame Mes respects à monsieur votre mari Alors et vous que j'ai tiens Oui je suis que j'ai tiens Et qu'est-ce que j'ai tiens ? C'est celui qui est en bâtiment pour la faire pour les chers Elle monta les marches de son escalier en se tenant à la rampe et quand elle fut dans sa chambre se laissa tomber dans un fauteuil La cheminée était éteinte la pendule battait toujours et Emma vaguement s'ébahissait à ce calme des choses tandis qu'il y avait en elle-même tant de bouleversements Mais entre la fenêtre et la table à ouvrage la petite Berthe était là qui chancelait sur ses bottines de tricot et essayait de se rapprocher de sa mère pour lui saisir par le bout les rubans de son tablier Laisse-moi Laisse-moi je te dis Laisse-moi donc Tu sais Félicité 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 Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde donc cher ami vous voyez la petite qui est en jouant vient de se blesser par terre Ça n'est rien de grave Je vais faire un pansement et ça ira Ne t'inquiète pas Emma Ça n'est rien Je vais à la pharmacie chercher du diakilum Madame Bovary ne descendit pas dans la salle Elle voulut demeurer seule à garder son enfant Alors en la contemplant dormir ce qu'elle conservait d'inquiétude se dissipa par degrés et elle se parut à elle-même bien sotte et bien bonne de s'être troublée tout à l'heure pour si peu de choses Berthe en effet ne sanglotait plus Sa respiration maintenant soulevait insensiblement la couverture de coton De grosses larmes s'arrêtaient au coin de ses paupières à demi-closes qui laissaient voir entre les cils deux prunelles pâles enfoncées Le sparadrap collé sur sa joue en tirait obliquement la peau tendue C'est une chose étrange comme cet enfant est laide Ne te tromante pas pauvre chéri tu te rendras malade puisque je t'assure que ça ne sera rien Léon était là d'aimer son résultat puis il commençait à sentir cet accablement que vous cause la répétition de la même vie lorsqu'aucun intérêt ne la dirige et qu'aucune espérance ne la soutient Cependant la perspective d'une situation nouvelle l'effrayait autant qu'elle le séduisait Cette appréhension se tourna vite en impatience et Paris alors agita pour lui dans le lointain la fanfare de ses balles masquées avec le rire de ses grisettes puisqu'il devait puisqu'il devait y terminer son droit pourquoi ne partait-il pas qui l'empêchait Eh bien mon cher Léon au revoir Me reste-t-il encore un peu de temps avant le départ ? Quelques minutes pourquoi ? Je vais faire mes adieux à monsieur Bovary C'est encore moi Je n'étais sûre Monsieur n'est donc pas là Il est absent Il est absent Je voudrais bien embrasser Berthe Félicité Veuillez venir avec Berthe Adieu pauvre enfant Adieu chère petit Adieu Amenez-la Il va pleuvoir J'ai un manteau Ah Allons Adieu Oui Adieu Partez Ils s'avancèrent l'un vers l'autre Il tendit sa main Elle hésita À l'anglaise donc Léon sentit la main d'Emma entre ses doigts Et la substance même De tout son être Lui semblait descendre Dans cette paume humide Puis il ouvrit la main Leurs yeux se rencontrèrent encore Et il disparut Quand il fut sous les halles Il s'arrêta Et il se cacha derrière un pilier Afin de contempler une dernière fois Cette maison blanche Avec ses quatre jalousies vertes Il crut voir une ombre derrière la fenêtre Dans la chambre Mais le rideau Se décrochant de la patère Comme si personne n'y touchait Remua lentement Ses longs plis obliques Qui d'un seul bond S'étalèrent tous Et il resta droit Plus immobile Qu'un mur de plâtre Léon se mit à courir Et bien Nous avons donc tantôt Embarqué notre jeune homme Il paraît Ce pauvre Léon Comment va-t-il vivre à Paris ? Si accoutumera-t-il ? Allons donc Les parties fines Chez le traiteur Les balles masquées Le champagne Tout cela va rouler Je vous assure Je ne crois pas Qu'il se dérange Ni moi Quoi qu'il lui faudra Pourtant suivre les autres Au risque de passer Pour un jésuite Et vous ne savez pas La vie que mènent Ces farceurs-là Dans le quartier latin Avec les actrices Du reste Les étudiants Sont fort bien vus A Paris Pour peu qu'ils aient Quelques talents d'agrément On les reçoit Dans les meilleures sociétés Et il y a même Des dames du Faubourg Saint-Germain Qui en deviennent amoureuses Ce qui leur fournit Par la suite Les occasions De faire de très beaux mariages J'ai peur pour lui Que là-bas Vous avez raison C'est le revers de la médaille Et l'on y est obligé Continuellement D'avoir la main posée Sur son gousset C'est vrai Mais je pensais surtout Aux maladies A la fièvre typhoïde Par exemple Qui attaque Les étudiants De la province A cause du changement De régime Et de la perturbation Qui en résulte Dans l'économie générale Et puis L'eau de Paris Oui ouf Les mets des restaurateurs Toutes ces nourritures épicées Finissent par vous échauffer le sang Et ne valent pas Quoi qu'on en dise Un bon poteau-feu Bonsoir Ah Justin Monsieur Homais Je viens vous chercher Pour le lait de poule Oh pas un instant de répit Toujours à la chaîne Je ne peux sortir une minute Il faut comme un cheval de la bourre Être assué sang et eau Quel collier de misère À propos Savez-vous la nouvelle ? Quoi donc ? C'est qu'il est fort probable Que les commissaires agricoles De la Seine inférieure Se tiendront cette année À Yonville-L'Abbaye Ah Le bruit du moins en circule Ce serait pour notre arrondissement De la dernière importance Mais Nous en causerons plus tard Qu'il doit être loin déjà Ah il était parti Le seul charme de sa vie Le seul espoir possible D'une félicité Comment n'avait-elle pas saisi Ce bonheur-là Quand il se présentait Pourquoi ne l'avoir pas retenu À deux mains À deux genoux Quand il voulait s'enfuir Et elle se maudit De n'avoir pas aimé Léon Elle eut soif de ses lèvres L'envie l'apprit De courir le rejoindre De se jeter dans ses bras De lui dire C'est moi Je suis à toi Mais Emma s'embarrassait d'avance Aux difficultés de l'entreprise Et ses désirs S'augmentant d'un regret N'en devenaient que plus actifs Dès lors Ce souvenir de Léon Fut comme le centre de son ennui Il y pétillait plus fort Que dans une steppe de Russie Un feu de voyageurs Abandonné sur la neige Elle se précipitait vers lui Elle se blottissait contre Elle remuait délicatement Ce foyer près de ses teintres Elle allait cherchant Tout autour d'elle Ce qui pouvait l'aviver davantage Cependant les flammes s'apaisèrent Soit que la provision D'elle-même s'épuisa Ou que l'entassement Fût trop considérable L'amour Peu à peu S'éteignit par l'absence Le regret S'étouffa sous l'habitude Et cette lueur d'incendie Qui empourprait le ciel pâle Se couvrit de plus d'ombre Et s'effaça par degrés Mais comme l'ouragan Soufflait toujours Et que la passion Se consuma jusqu'aux cendres Et qu'aucun secours ne vint Qu'aucun soleil ne parut Il fut de tout côté nuit complète Et elle demeura perdue Dans un froid horrible Qui la traversait Alors les mauvais jours de tonte Recommensèrent Une femme qui s'était imposée De si grands sacrifices Pouvait bien se passer des fantaisies Elle s'acheta un prix-dieu gothique Et elle dépensa en un mois Quatorze francs de citron A se nettoyer les ongles Elle écrivit à Rouen Afin d'avoir une robe En cachemire bleu Elle choisit chez l'heureux La plus belle de ses écharpes Elle se la nouait autour de la taille Par-dessus sa robe de chambre Et les volets fermés Avec un livre à la main Elle restait étendue Sur un canapé Dans cet accoutrement Elle avait des accès Où on lui poussait facilement A des extravagances Elle soutint un jour Contre son mari Qu'elle boirait bien Un grand demi-verre d'eau de vie Et comme Charles eut la bêtise De l'en défier Elle avala l'eau de vie Jusqu'au bout Souvent des défaillances la prenaient Un jour même Elle eut un crachement de sang Et comme Charles s'empressait Laissant apercevoir son inquiétude Ah bah Qu'est-ce que cela fait ? Sais-tu ce qu'il faudrait à ta femme ? Des occupations forcées Des ouvrages manuels Si elle était comme tant d'autres Contrainte à gagner son pain Elle n'aurait pas ces vapeurs-là Qui lui viennent d'un tas d'idées Qu'elle se fourre dans la tête Et du désœuvrement où elle vit Et pourtant elle s'occupe Elle s'occupe ? Et à quoi donc ? À lire des romans De mauvais livres Qui sont contre la religion Et dans lesquels on se moque des prêtres Par des discours tirés de Voltaire Mais tout cela va loin Mon pauvre enfant Et quelqu'un qui n'a pas de religion Finit toujours par tourner mal Donc il fut résolu Qu'on empêcherait Emma De lire des romans La fenêtre en province Remplace les théâtres et la promenade Emma s'amusait à considérer La cohue des rustres Lorsqu'elle aperçut un monsieur Vêtu d'une redingote de velours vert Il était ganté de gants jaunes Quoiqu'il fût chaussé de fortes guêtres Et il se dirigeait vers la maison du médecin Suivi d'un paysan Marchant la tête basse D'un air tout réfléchi Félicité regarde C'est le propriétaire du château de la Huchette Il vit en garçon Et à ce qu'il paraît Il a au moins quinze mille livres de rente Monsieur Boulanger Bonjour Que puis-je faire pour vous ? C'est cet homme Il veut être saigné Parce qu'il éprouve des fourmis Le long du corps Nous pouvons peut-être envisager D'autres... Non, non Il a saigné Allez-y Ça me tournera Félicité Apportez une bande et une cuvette Et Justin Puisque tu es là Peux-tu bien rester pour nous aider ? Oui monsieur N'ayez point peur mon brave Non, non Marchez toujours Allons-y Justin Approche le vase Comme c'est le sang rouge Ce doit être bon signe, n'est-ce pas ? Quelquefois elle n'en éprouve rien au commencement Puis la syncope se déclare Et plus particulièrement chez les gens bien constitués Comme celui-ci Je m'en doutais Monsieur Ma femme Ma femme du vinaigre Oh mon Dieu Deux à la fois Ce n'est rien Venez Madame Bovary se mit à retirer la cravate de Justin Elle resta quelques minutes à remuer ses doigts légers dans le cou du jeune garçon Ensuite elle versa du vinaigre sur son mouchoir de Baptiste Elle lui en mouillait les tempes à petits coups et elle soufflait dessus délicatement Le chartier se réveilla Mais la syncope de Justin durait toujours Et ses prunelles disparaissaient dans leur sclérotique pâle comme des fleurs bleues d'endulé Il faudrait lui cacher cela Madame Bovary prit la cuvette Pour la mettre sous la table Dans le mouvement qu'elle fit en s'inclinant Sa robe jaune s'évasa autour d'elle sur les carreaux de la salle Et comme Emma baissait, chancelait un peu en écartant les bras Le gonflement de l'étoffe se crevait de place en place selon les inflexions de son corsage Ensuite elle alla prendre une carafe d'eau Et elle faisait fondre des morceaux de sucre lorsque le pharmacien arriva Saut ! Petit saut, vraiment Saut en trois lettres Grand chose après tout qu'une flébotomie Et un gaillard qui n'a peur de rien soi-disant Oh oui, oui, parle Justin, vends-toi Voilà de belles dispositions à exercer plus tard la pharmacie Qui t'a prié de venir ? Tu importunes toujours monsieur et madame Allons, va-t'en, cours Attends, surveille les bocaux Quand Justin fut parti, l'on causa quelque peu des évanouissements Je n'en ai jamais eu C'est extraordinaire pour une dame Du reste, il y a des gens bien délicats Ainsi j'ai vu dans une rencontre un témoin perdre connaissance Rien qu'au bruit des pistolets que l'on chargeait Moi la vue du sang des autres ne me fait rien du tout Mais l'idée seulement du mien qui coule Suffirait à me causer des défaillances si j'y réfléchissais trop Cependant monsieur Boulanger congédia son domestique En l'engageant à se tranquilliser l'esprit Puisque sa fantaisie était passée Elle m'a procuré l'avantage de votre connaissance Et il regardait Emma durant cette phrase Au revoir Il fut bientôt de l'autre côté de la rivière C'était son chemin pour s'en retourner à la huchette Et Emma l'aperçut dans la prairie Qui marchait sous les peupliers Se ralentissant de temps à autre Comme quelqu'un qui réfléchit Elle est fort gentille Elle est fort gentille Cette femme du médecin De belles dents Les yeux noirs Le pied coquet Et de la tournure comme une parisienne Tout diable sort-elle Où donc l'a-t-il trouvé ce gros garçon-là ? Monsieur Rodolphe Boulanger avait 34 ans Il était de tempérament brutal Et d'intelligence perspicace Ayant d'ailleurs beaucoup fréquenté les femmes Et s'y connaissant bien Celle-là lui avait paru jolie Il y rêvait donc Et à son mari Je le crois très bête Elle en est fatiguée sans doute Tandis qu'il trottine à ses malades Elle reste à ravauder des chaussettes Et on s'ennuie On voudrait habiter la ville Danser la polka tous les soirs Pauvre petite femme Ça baille après l'amour Comme une carpe après l'eau Sur une table de cuisine Avec trois mots de galanterie Cela vous adorerait J'en suis sûr Ce serait tendre Charmant Oui Mais comment s'en débarrasser ensuite ? Il revoyait Emma dans la salle Habillée comme il l'avait vue Et il la déshabillait Oh je l'aurai C'est qu'elle a des yeux Qui vous entrent au cœur Comme des vrilles Et c'est un pâle Moi qui adore les femmes pâles Il n'y a plus qu'à chercher les occasions Parbleu Voilà les commises bientôt Elle y sera Je la verrai Nous commencerons Et ardiment Car c'est le plus sûr Madame Bovary De Gustave Flaubert Adaptation Pauline Timonier Quatrième épisode Avec Pascal Rénéric Aurelie Nuzillard Philippe Bautier Hervé Pierre Myriam Azenko Cyril Descours Jean-Claude Frissung Yvan Cori Julien Honoré Alexis Rangard Peggy Martineau Et Basile et Gaspard Dumont Théo Blanchard Avel Gessler-Oharo Aurélien Ziadé Baptiste Boropère Hector Elbiges Caïzo Brumel Musique originale et piano Mathieu Lombolet Avec le quatuor Hanson Et Thomas Tantina A la contrebasse Bruitage Benoît Fèvre Patrick Martinach Conseillère littéraire Cattel Guillou Prise de son Montage Mixage Claude Nior Manuel Couturier Eric Villenfin Assistante à la réalisation Yaël Mandelbaum Réalisation Laure Égoroff Madame Bovary De Gustave Flaubert Cinquième épisode Les fameux commis arrivèrent Dès le matin de la solennité Tous les habitants s'entretenaient des préparatifs On avait en guirlandais de Lière le fronton de la mairie Une tente dans un pré était dressée pour le festin Et au milieu de la place Et au milieu de la place devant l'église Une espèce de bombarde devait signaler l'arrivée de monsieur le préfet Et le nom des cultivateurs lauréats Jamais il n'y avait eu pareil déploiement de pompe Voici de gentilles pâquerettes Et de quoi fournir bien des oracles à toutes les amoureuses du pays C'est Jean Cahier Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous êtes amoureux ? Eh eh ! Qui sait ? C'était le moment de l'examen Et les cultivateurs, les uns après les autres Entraient dans une manière d'hippodrome Que formait une longue corde portée sur des bâtons Les bêtes étaient là, le nez tourné vers la ficelle Et alignant confusément leurs croupes inégales Des messieurs avançaient d'un pas lourd Examinant chaque animal Puis se consultaient à voix basse Tout en se moquant des comices Rodolphe s'arrêtait parfois devant quelques beaux sujets Que Madame Bovary n'admirait guère Il s'en aperçut Et alors se mit à faire des plaisanteries sur les dames d'Yonville A propos de leurs toilettes Puis il s'excusa lui-même du négliger de la sienne D'ailleurs, quand on habite la campagne... Tout est peine perdue C'est vrai, ne songez que pas un seul de ces braves gens n'est capable de comprendre même la tournure d'un habit Alors ils parlèrent de la médiocrité provinciale Des existences qu'elle étouffait Des illusions qui s'y perdaient Aussi je m'enfonds, c'est dans une tristesse Vous ? Mais je vous croyais très gai Ah oui, d'apparence Parce qu'au milieu du monde, je sais mettre sur mon visage un masque railleur Il n'est cependant que deux fois A la vue d'un cimetière Au clair de lune Je me suis demandé si je ne ferais pas mieux d'aller rejoindre ceux qui sont à dormir Oh ! Et vos amis, vous n'y pensez pas ? Mes amis ? Lesquels donc ? Qui s'inquiète de moi ? Oui, tant de choses m'ont manqué Toujours seul Ah, si j'avais eu un but dans la vie Si j'avais trouvé quelqu'un Oh, comme j'aurais dépensé toute l'énergie dont je suis capable J'aurais surmonté tout, brisé tout Il me semble pourtant que vous n'êtes guère à plaindre Ah, vous trouvez ? Car enfin, vous êtes libre Riche Ne vous moquez pas de moi Et elle jurait qu'elle ne se moquait pas Quand un coup de canon retentit Aussitôt, on se poussa pêle-mêle vers le village C'était une fausse alerte Monsieur le préfet n'arrivait pas Et les membres du jury se trouvaient fort embarrassés Ne sachant s'il fallait commencer la séance Ou bien attendre encore Enfin, au fond de la place Parut un grand landau de louage Traîné par deux chevaux maigres Que fouettait à tour de bras un cocher en chapeau blanc Cependant, Rodolphe, avec Madame Bovary Était monté au premier étage de la mairie Dans la salle des délibérations Et comme elle était vide Il avait déclaré que l'on y serait bien Pour jouir du spectacle plus à son aise Messieurs Qu'il me soit permis d'abord de rendre justice A l'administration supérieure Au gouvernement Au monarque Je devrais me reculer un peu Pourquoi ? C'est qu'on pourrait m'intercevoir d'en bas Puis j'en aurais pour quinze jours A donner des excuses Et avec ma mauvaise réputation Oh, vous vous calomniez Non, elle est excécrable, je vous jure Du reste, peut-être au point de vue du monde A ton raison ? Comment cela ? Et quoi ? Ne savez-vous pas qu'il y a des âmes assez tourmentées ? Ils leur font tour à tour le rêve et l'action Les passions les plus pures, les jouissances les plus furieuses Et on se jette ainsi dans toutes sortes de fantaisies, de folies Nous n'avons pas même cette distraction, nous autres pauvres femmes Triste distraction, car on n'y trouve pas le bonheur Mais le trouve-t-on jamais ? Oui, ils se rencontrent un jour Je reporte mes yeux sur la situation actuelle de notre belle patrie Qui vois-je ? Un jour, tout à coup Et quand on en désespère Alors des horizons s'en trouvent C'est comme une voix qui crie Le voilà Vous sentez le besoin de faire à cette personne la confidence de votre vie De lui donner tout, de lui sacrifier tout On ne s'explique pas On se devient Cet entre-elle dans ses rêves Et il la regardait Et c'est là ce que vous avez compris Enfin il est là, ce trésor que l'on a tant cherché Là, devant vous Il brille Il est insère Cependant on en doute encore On n'ose y croire On en reste ébloui Comme si l'on sortait des ténèbres à la lumière Et en achevant ces mots Rodolphe ajouta la pantomime à sa phrase Il se passe à la main sur le visage Tel qu'un homme prit d'étourdissement Puis il la laissa retomber sur celle des mains Elle retira la sienne Vous trouvez, en effet Plus de patriotisme que dans les campagnes Plus de dévouement à la cause publique Plus d'intelligence en un mot Et je n'entends pas, messieurs Cette intelligence superficielle Vénormement des esprits oisifs Mais plus de cette intelligence profonde et modérée Fruit du respect des lois Et de la pratique des devoirs Encore, toujours les devoirs Je suis assommé de ces mots-là Et par bleu, le devoir C'est de sentir ce qui est grand De chérir ce qui est beau Et non pas d'accepter toutes les conventions de la société Avec les ignominies qu'elles nous imposent Cependant, il fait bien Mais non, non Pourquoi déclamer contre les passions ? Ne sont-elles pas la seule belle chose qu'il y ait sur la terre ? La source de l'héroïsme De l'enthousiasme De la poésie De la musique Des arts De tout Mais il faut bien suivre un peu l'opinion du monde Et obéir à sa morale Ah c'est qu'il y en a deux La petite La convenue Celle des hommes Celle qui varie sans cesse Et qui braille si fort S'agit en bas Terre à terre Comme ce rassemblement d'imbéciles que vous voyez Mais l'autre L'éternel Elle est tout autour et au-dessus Comme le paysage qui nous environne Et le ciel bleu qui nous éclaire Ce modeste animal Ornement de nos basse-cours Qui fournit à la fois un oreiller moelleux pour nos couches Sa chair succulente pour nos tables Et des oeufs Est-ce que cette conjuration du monde ne vous révolte pas ? Les instincts les plus nobles Les sympathies les plus pures Sont persécutés Calomniés Et s'ils se rencontrent enfin deux pauvres âmes Tout est organisé pour qu'elles ne puissent se joindre Elles essaieront cependant Elles battront des ailes Elles s'appelleront Oh ! N'importe Tout à Dans six mois Dix ans Elles se réuniront S'aiment Parce que la fatalité l'exige Et qu'elles sont nées l'une pour l'autre Il se tenait les bras croisés sur ses genoux Et ainsi levant la figure vers Emma Il la regardait de près Fixement Elle distinguait dans ses yeux Des petits rayons d'or Si radiant tout autour de ses pupilles noires Et même elle sentait le parfum de la pommade Qui lustrait sa chevelure Alors une mollesse la saisit Elle se rappela ce vicomte Qu'il avait fait valser à la Vaubiessart Et dont la barbe exhalait comme ses cheveux-là Cette odeur de vanille et de citron Et machinalement Elle entreferma les paupières Pour la mieux respirer Mais dans ce geste qu'elle fit En se cambrant sur sa chaise Elle aperçut au loin Tout au fond de l'horizon La vieille diligence l'hirondelle C'était dans cette voiture jaune Par cette route là-bas Que Léon était parti pour toujours Elle crut le voir en face Puis tout se confondit Des nuages passèrent Il lui sembla qu'elle tournait encore Dans la valse Au bras du vicomte Et que Léon n'était pas loin Qu'il allait venir Et cependant elle sentait toujours La tête de Rodolphe à côté d'elle La douceur de cette sensation Pénétrait ainsi ses désirs d'autrefois Et comme des grains de sable Sous un coup de vent Il tourbillonnait dans la bouffée Subtile du parfum Qui se répandait sur son âme Ainsi nous Pourquoi nous sommes-nous connus ? Quel hasard l'a voulu ? C'est qu'à travers l'éloignement Sans doute Comme deux fleuves Qui coulent pour se rejoindre Nos pentes particulières Nous avaient poussé l'un vers l'autre Et il saisit sa main Elle ne la retira pas Et maintenant Mesdames et Messieurs La remise de prêts Tantôt par exemple Quand je suis venu chez vous Savais-je que je vous accompagnerai Cent fois même J'ai voulu partir Et je vous ai suivi Je suis resté Comme je resterai ce soir Demain Les autres jours Toute ma vie Car jamais je n'ai trouvé Dans la société de personne Un charme aussi complet Aussi Moi j'en porterai votre souvenir Mais vous m'oublierez J'aurais passé deux mours N'est-ce pas ? Je serai quelque chose Dans votre pensée Dans votre vie Rodolphe lui serrait la main Et il la sentait toute chaude Et frémissante Comme une tourterelle captive Qui veut reprendre sa volée Mais soit qu'elle essaya De la dégager Ou bien qu'elle répondit A cette pression Elle fit un mouvement des doigts Oh merci Vous ne me repoussez pas Vous êtes bonne Vous comprenez Que je suis à vous Laissez que je vous vois Que je vous contemple Rodolphe ne parlait plus Il se regardait Un désir suprême Faisait frissonner Leurs lèvres sèches Et mollement Sans effort Leurs doigts se confondire Six semaines S'écoulèrent Rodolphe ne revint pas Un soir enfin Il parut Il s'était dit Le lendemain des commises N'y retournons pas De si tôt Ce serait une faute Si du premier jour Elle m'a aimé Elle doit par l'impatience De me revoir M'aimer davantage Et il comprit Que son calcul Avait été bon Lorsqu'en entrant Dans la salle Il aperçut Emma Pâlir Rodolphe resta debout Et à peine si Emma Répondit à ses premières Frases de politesse J'ai eu des affaires J'ai été malade Gravement ? Eh bien Non C'est que je n'ai pas voulu revenir Pourquoi ? Vous ne devinez pas ? Emma Monsieur Vous voyez bien Que j'avais raison De vouloir ne pas revenir Car ce nom Ce nom Qui remplit mon âme Vous me l'interdisez Madame Bovary Tout le monde Vous appelle comme cela Ce n'est pas votre nom d'ailleurs C'est le nom d'un autre D'un autre Et Cependant Aujourd'hui Je ne sais quelle force Encore m'a poussé vers vous Car on ne lutte pas Contre le ciel On ne résiste pas Au sourire des anges On se laisse entraîner Par ce qui est beau Charmant Adorable C'était la première fois Qu'Emma s'entendait dire ces choses Et son orgueil Comme quelqu'un qui se délasse Dans une étuve S'étirait mollement Et tout entier A la chaleur de ce langage Mais Si je n'ai pas pu vous voir Du moins J'ai bien contemplé Ce qui vous entoure La nuit Toutes les nuits Je me relevais J'arrivais jusqu'ici Je regardais votre maison Le toit qui brillait Sous la lune Les arbres du jardin Qui se balançaient À votre fenêtre Et une petite lampe Une lueur Qui brillait à travers les carreaux Dans l'ombre Vous ne saviez guère Qu'il y avait là Si près et si loin Un pauvre misérable Vous êtes bon Non Je vous aime Voilà tout N'en doutez pas Dites-le moi Un mot Un seul mot Que vous seriez charitable De satisfaire une fantaisie J'ai toujours voulu Visiter votre maison Je n'y vois pas D'inconvénients Bonjour docteur Le médecin Flatté de ce titre inattendu Se répandit En obséquiosité Et l'autre En profita Pour se remettre un peu Madame M'entretenait de sa santé Charles l'interrompit Il avait mille inquiétudes En effet Les oppressions de sa femme Recommençaient Alors Rodolphe demanda Si l'exercice du cheval Ne serait pas bon Certes Excellent Parfait Voilà une idée Tu devrais la suivre Et comme elle objectait Qu'elle n'avait point de cheval Monsieur Rodolphe en offrit un Elle refusa ses offres Il n'insista pas Et dès qu'ils furent seuls Pourquoi n'acceptes-tu pas Les propositions de monsieur Boulanger ? Elle prit un air boudeur Chercha mille excuses Et déclara finalement Que cela peut-être Semblerait drôle Je m'en moque pas mal La santé avant tout Tu as tort Et comment veux-tu Que je monte à cheval Puisque je n'ai pas d'Amazone ? Il faut en commander une L'Amazone La décida Bonne promenade Un malheur arrive si vite De la prudence De la prudence Au bas de la côte Rodolphe lâcha les reines Ils partirent ensemble D'un seul bond Puis en haut Tout à coup Les chevaux s'arrêtèrent Emma fermait à demi Les paupières Pour reconnaître sa maison Et jamais ce pauvre village Où elle vivait Ne lui avait semblé Si petit A côté Sur la pelouse Entre les sapins Une lumière brune Circulait dans l'atmosphère tiède La terre Roussâtre Comme de la poudre de tabac Amortissait le bruit des pas Et du bout de leur fer En marchant Les chevaux Poussaient devant eux Des pommes de pain tombées Rodolphe et Emma Suivirent ainsi La lisière du bois Elle se détournait De temps à autre Afin d'éviter son regard Et alors Elle ne voyait Que les troncs Des sapins alignés Dont la succession continue L'étourdissait un peu Les chevaux soufflaient Le cuir des sels craquait Au moment où Ils entrèrent dans la forêt Le soleil y parut Ah Dieu nous protège Vous croyez ? Arronçons Je suis fatiguée Ils descendirent Rodolphe attacha Les chevaux Elle allait devant Sur la mousse Entre les ornières Mais sa robe Trop longue L'embarrassait Bien qu'elle la portât Relevée par la queue Et Rodolphe Marchant derrière elle Contemplait Entre ce drap noir Et la bottine noire La délicatesse De son bas blanc Qui lui semblait Quelque chose De sa nudité Ils arrivèrent À un endroit Plus large Où l'on avait Abattu des baliveaux Ils s'assirent Sur un tronc D'arbre renversé Et Rodolphe Se mit A lui parler De son amour Il ne l'effraya point D'abord Par des compliments Il fut calme Sérieux Mélancolique Et mal écouter La tête basse Mais A cette phrase Est-ce que nos destinées Maintenant Ne sont pas communes Non Vous le savez bien C'est impossible Tenez N'en parlons plus Où sont les chevaux Retournons Emma Vous me faites peur Vous me faites mal Partons Puisqu'il le faut Qu'aviez-vous donc Pourquoi je n'ai pas compris Vous vous méprenez sans doute Vous êtes dans mon âme Comme une madone Sur un piédestal À une place haute Solide et immaculée Mais j'ai besoin de vous Pour vivre J'ai besoin de vos yeux De votre voix De votre pensée Soyez mon amie Ma soeur Mon ange J'ai tort J'ai tort Je suis folle De vous entendre Pourquoi Emma Emma Radolf Elle renversa Son cou blanc Qui se gonflait D'un soupir Et défaillante Tout en pleurs Avec un long frémissement Et se cachant la figure Elle s'abandonna Les ombres du soir Descendaient Le soleil horizontal Passant entre les branches Lui éblouissait les yeux Ça et là Tout autour d'elle Dans les feuilles Ou par terre Des tâches lumineuses Tremblaient Comme si des colibris En volant Eussent éparpillé Leur plume Le silence était partout Quelque chose de doux Semblait sortir des arbres Elle sentait son cœur Dont les battements Recommençaient Et le sang Circuler dans sa chair Comme un fleuve de lait Alors elle entendit Tout au loin Au-delà du bois Sur les autres collines Un cri vague et prolongé Une voix qui se traînait Et elle l'écoutait silencieusement Se mêlant comme une musique Aux dernières vibrations De ses nerfs émus Rodolphe Le cigare aux dents Raccommodait avec son canif Une des deux brides cassées Il s'en revint à Artaillonville Par le même chemin Rien autour d'eux n'avait changé Et pour elle, cependant Quelque chose était survenu De plus considérable Que si les montagnes Se fussent déplacées En entrant dans Yonville Elle caracola sur les pavés On la regardait des fenêtres Son mari, au dîner Lui trouva bonne huine Mais elle eut l'air De ne pas l'entendre Lorsqu'il s'informa De sa promenade Emma Quoi ? Eh bien, j'ai passé cet après-midi Chez monsieur Alexandre Il a une ancienne poulige Encore fort belle Et qu'on aurait, je suis sûr Pour une centaine d'écus Pensant que cela te serait agréable Je l'ai retenu Je l'ai acheté Ai-je bien fait ? Madame Bovary De Gustave Flaubert Adaptation Pauline Timonier Cinquième épisode Avec Pascal Renéry Aurélie Nusillard Philippe Bautier Julien Honoré Hervé Pierre Emmanuel Matte Jean-Charles Disadzo Hervé Axel Colombel Peggy Martineau Musique originale et piano Mathieu Lambolet Avec le coitur Hanson Et Thomas Tantina A la contrebasse Bruitage Benoît Fèvre Patrick Martinach Conseillère littéraire Cattel Guillaume Prise de son Montage Mixage Claude Nior Manuel Couturier Eric Villenfant Assistante à la réalisation Yaël Mandelbault Réalisation Laure et Goroff Remerciements à Jacques et Véronique Verlet pour leur accueil amical Madame Bovary de Gustave Flaubert Sixième épisode Pendant tout l'hiver Trois ou quatre fois la semaine A la nuit noire Il arrivait dans le jardin Emma tout exprès avait retiré la clé de la barrière que Charles crut perdu Pour l'avertir Rodolphe jetait contre les persiennes une poignée de sable Elle s'échappait en retenant son haleine souriante, palpitante, déshabillée Rodolphe avait un grand manteau Il l'en enveloppait tout entière et passant le bras autour de sa taille il l'entraînait sans parler jusqu'au fond du jardin C'était sous la tonnelle Sur ce même banc de bâtons pourris où autrefois Léon la regardait si amoureusement durant les soirs d'été Elle ne pensait guère à lui maintenant Les étoiles brillaient à travers les branches du jasmin sans feuilles Le froid de la nuit les faisait s'étreindre davantage Les soupirs de leurs lèvres leur semblaient plus forts Leurs yeux, qu'ils entrevoyaient à peine leur paraissaient plus grands Et, au milieu du silence il y avait des paroles dites tout bas qui tombaient sur leur âme avec une sonorité cristalline et qui s'y répercutaient en vibrations multipliées On vient ? As-tu des pistolets ? Pourquoi ? Mais, pour te défendre Est-ce que c'est ton mari ? Ah, le pauvre garçon Rodolphe réfléchit beaucoup à cette histoire de pistolet Si elle avait parlé sérieusement cela était fort ridicule pensait-il Odieux même car il n'avait lui aucune raison de haïr ce bon Charles n'étant pas ce qui s'appelle dévorer de jalousie Et, à ce propos Emma lui avait fait un grand serment qu'il ne trouvait pas non plus du meilleur goût D'ailleurs, elle devenait bien sentimentale Il avait fallu échanger des miniatures On s'était coupé des poignées de cheveux et elle demandait à présent une bague un véritable anneau de mariage en signe d'alliance éternelle Mais elle était si jolie Il en avait possédé si peu d'une candeur pareille Cet amour sans libertinage était pour lui quelque chose de nouveau et qui, le sortant de ses habitudes faciles caressait à la fois son orgueil et sa sensualité L'exaltation d'Emma que son bon sens bourgeois dédaignait lui semblait au fond du cœur charmante puisqu'elle s'adressait à sa personne Alors, sûr d'être aimé il ne se gêna pas et, insensiblement, ses façons changèrent Il n'avait plus comme autrefois de ses mots si doux qui la faisaient pleurer ni de ses véhémentes caresses qui la rendaient folle si bien que leur grand amour où elle vivait plongée parut diminuer sous elle comme l'eau d'un fleuve qui s'absorberait dans son lit et elle aperçut la vase Elle n'y voulut pas croire elle redoubla de tendresse et Rodolphe, de moins en moins cacha son indifférence Les apparences néanmoins étaient plus calmes que jamais Rodolphe ayant réussi à conduire l'adultère selon sa fantaisie Et au bout de six mois quand le printemps arriva ils se trouvaient l'un vis-à-vis de l'autre comme deux mariés qui entretiennent tranquillement une flamme domestique C'était l'époque où le père Rouault envoyait un panier en souvenir de sa jambe remise Le cadeau arrivait toujours avec une lettre Emma coupa la corde qui la retenait au panier et lut les lignes suivantes Mes chers enfants J'espère que la présente vous trouvera en bonne santé J'ai appris d'un colporteur qui voyageant cet hiver par votre pays s'est fait arracher une dent que Bovary travaillait toujours dur Ça ne m'étonne pas Et il m'a montré sa dent Nous avons pris un café ensemble Je lui ai demandé s'il t'avait vu Il m'a dit que non mais qu'il avait vu dans l'écurie deux animaux D'où je conclue que le métier roule Tant mieux mes chers enfants Et que le bon Dieu vous envoie tout le bonheur imaginable Il me fait deuil de ne pas connaître encore ma bien-aimée petite fille Berthe Bovary J'ai planté pour elle dans le jardin sous ta chambre un prunier Et je ne veux pas qu'on y touche Si ce n'est pour lui faire plus tard des compotes que je garderai dans l'armoire à son intention quand elle viendra Adieu mes chers enfants Je t'embrasse ma fille Vous aussi mon gendre et la petite sur les deux joues Je suis avec bien des compliments votre tendre père Théodore Rouault Emma resta quelques minutes à tenir entre ses doigts ce gros papier On avait séché l'écriture avec les cendres du foyer car un peu de poussière grise glissa de la lettre sur sa robe et elle crut apercevoir son père se courbant vers l'âtre pour saisir les pincettes Comme il y avait longtemps qu'elle n'était plus auprès de lui Elle se rappela des soirs d'été tout pleins de soleil Les poulains hénissaient quand on passait et galopaient et galopaient Il y avait sous sa fenêtre une ruche à miel et quelquefois les abeilles tournoyant dans la lumière frappaient contre les carreaux comme des balles d'or rebondissantes Quel bonheur dans ce temps-là Quelle liberté Quel espoir Quelle abondance d'illusions Il n'en restait plus maintenant Elle en avait dépensé à toutes les aventures de son âme par toutes les conditions successives dans la virginité dans le mariage et dans l'amour les perdant ainsi continuellement le long de sa vie comme un voyageur qui laisse quelque chose de sa richesse à toutes les auberges de la route C'est alors qu'Emma se repentit Elle se demanda même pourquoi donc elle exécrait Charles et s'il n'eût pas été meilleur de le pouvoir aimer Mais il n'offrait pas grand prise à ses retours du sentiment Si bien qu'elle demeurait fort embarrassée dans sa velléité de sacrifice lorsque l'apothicaire vint à propos lui fournir une occasion Il avait lu dernièrement l'éloge d'une nouvelle méthode pour la cure des pieds beaux Et comme il était partisan du progrès il conçut cette idée patriotique que Yonville pour se mettre au niveau devait avoir des opérations de strephopodie Car que risque-t-on ? Examiné Succès presque certain Soulagement et embellissement du malade Célébrité vite acquise à l'opérateur Pourquoi votre mari par exemple ne voudrait-il pas débarrasser de son pied beau ce pauvre hippolyte de l'auberge du lion d'or Notez qu'il ne manquerait pas de raconter sa guérison à tous les voyageurs Et puis qui donc m'empêcherait d'envoyer au journal une petite note là-dessus ? Ah mon Dieu un article circule on en parle cela finit par faire la boule de neige et qui sait qui sait En effet Bovary pouvait réussir Rien n'affirmait à Emma qu'il ne fut pas habile et quelle satisfaction pour elle que de l'avoir engagée à une démarche d'où sa réputation et sa fortune se trouveraient accrues Elle ne demandait qu'à s'appuyer sur quelque chose de plus solide que l'amour Charles sollicité par l'apothicaire et par elle se laissa convaincre Il fit venir de Rouen le volume du docteur Duval et tous les soirs se prenant la tête entre les mains il s'enfonçait dans cette lecture les équins les varus et les valgus c'est-à-dire la strephipodie la strephandopodie et la strephexopodie ou pour parler mieux les différentes déviations du pied soit en bas en dedans ou en dehors avec la strephipopodie et la strephanopodie autrement dit torsion en dessous et redressement en haut Ah, Hippolyte a-tu pensé à cette opération ? A peine sentiras-tu peut-être une légère douleur c'est une simple piqûre comme une petite saignée moins que l'extirpation de certains corps du reste ça ne me regarde pas c'est pour toi par humanité pure je voudrais te voir mon ami débarrassé de ta hideuse claudication et que ce balancement de la région lombaire qui bien que tu prétendes doit te nuire considérablement dans l'exercice de ton métier Mais n'es-tu pas homme, saprelote que serait-ce donc s'il t'avait fallu servir à les combattre sous les drapeaux ? Oh, Hippolyte le malheureux s'aida car ce fut comme une conjuration tout le monde l'engagea le sermonna lui faisait honte mais ce qui acheva de le décider c'est que ça ne lui coûterait rien Bovary se chargeait même de fournir la machine pour l'opération Emma avait eu l'idée de cette générosité et Charles y consentit se disant au fond du coeur que sa femme était un ange Cependant pour savoir quel tendon coupait à Hippolyte il fallait connaître d'abord quelle espèce de pied beau il avait Le pied fait avec la jambe une ligne presque droite ce qui ne l'empêche pas d'être tourné en dedans C'est un équin mêlé d'un peu de varus ou bien un léger varus fortement accusé d'équin Or puisque c'est un équin il faut couper le tendon d'Achille quitte à s'en prendre plus tard au muscle tibial antérieur pour se débarrasser du varus Ni Ambroise Paré appliquant pour la première fois depuis Cels après quinze siècles d'intervalle la ligature immédiate d'une artère ni du puitrain allant ouvrir un abcès à travers une couche épaisse d'encéphale ni Jean Soule quand il fit la première ablation de maxillaire supérieur n'avait certes le coeur si palpitant la main si frémissante l'intellect aussi tendu que M. Bovary quand il approcha d'Hippolyte son ténotome entre les doigts Charles piqua la peau on entendit un craquement sec le tendon était coupé l'opération était finie Hippolyte n'en revenait pas de surprise il se penchait sur les mains de Bovary pour les couvrir de baisers calme-toi calme-toi tu témoigneras plus tard ta reconnaissance en rire ton bienfaiteur puis Charles ayant bouclé son malade dans le moteur mécanique s'en retourna chez lui où Emma toute anxieuse l'attendait sur la porte elle lui sauta au cou la soirée fut charmante pleine de causeries de rêves en commun ils parlèrent de leur fortune future d'améliorations à introduire dans leur ménage ils voyaient sa considération s'étendant son bien-être s'augmentant sa femme l'aimant toujours et elle se trouvait heureuse de se rafraîchir dans un sentiment nouveau plus sain meilleur enfin d'éprouver quelque tendresse pour ce pauvre garçon qui la chérissait l'idée de Rodolphe un moment lui passa par la tête mais ses yeux se reportèrent sur Charles elle remarqua même avec surprise qu'il n'avait point les dents vilaines mais une semaine plus tard il se meurt il se meurt oh mais t'as donc notre intéressant stréphopode il se tordait le stréphopode dans des convulsions atroces si bien que le moteur mécanique où était enfermée sa jambe frappait contre la muraille à la défoncer avec beaucoup de précaution pour ne pas déranger la position du membre on retira donc la boîte et l'on vit un spectacle affreux les formes du pied disparaissaient dans une telle bouffissure que la peau toute entière semblait près de se rompre et elle était couverte d'échimose occasionnée par la fameuse machine hippolyte déjà s'était plein d'en souffrir on y avait pris garde il fallut reconnaître qu'il n'avait pas eu tort complètement et on le laissa libre quelques heures mais à peine l'œdème eut-il un peu disparu que les deux savants jugèrent à propos de rétablir le membre dans l'appareil et en lissérant davantage pour accélérer les choses enfin trois jours après hippolyte n'y pouvant plus tenir ils retirèrent encore une fois la mécanique tout en s'étonnant beaucoup du résultat qu'ils aperçurent une tumefaction livide s'étendait sur la jambe et avec des flictaines de place en place par où sointait un liquide noir cela prenait une tournure sérieuse la gangrène en effet montait de plus en plus on avait beau varier les potions et changer les cataplasmes les muscles chaque jour se décollaient davantage et enfin Charles répondit par un signe de tête affirmatif quand on lui demanda si on pouvait en désespoir de cause faire venir monsieur Canivet de Neuchâtel qui était une célébrité le confrère ne se gêna pas pour rire dédaigneusement lorsqu'il découvrit cette jambe gangrénée jusqu'au genou puis ayant déclaré net qu'il fallait amputer il s'en alla chez le pharmacien déblatéré contre les ânes qui avaient pu réduire un malheureux homme en un tel état nous ne sommes pas si fort que cela nous autres nous ne sommes pas des savants des mirliflores des joliqueurs nous sommes des praticiens des guérisseurs et nous n'imaginerions pas d'opérer quelqu'un qui se porte à merveille redresser les pieds beaux est-ce qu'on peut redresser les pieds beaux c'est comme si l'on voulait par exemple rendre droit un bossu homais souffrait en écoutant ce discours et il dissimulait son malaise sous un sourire de courtisan ayant besoin de ménager monsieur canivet dont les ordonnances quelquefois arrivaient jusqu'à Yonville aussi ne prit-il pas la défense de Bovary ne fit-il même aucune observation et abandonnant ces principes il sacrifia sa dignité aux intérêts plus sérieux de son négoce assieds-toi tu m'agaces quelle mésaventure pensait-il quel désappointement il avait pris pourtant toutes les précautions imaginables la fatalité s'en était mêlée n'importe si Hippolyte plus tard venait à mourir c'est lui qui l'aurait assassiné et puis quelle raison donnerait-il dans les visites quand on l'interrogerait peut-être cependant s'était-il trompé en quelque chose il cherchait il ne trouvait pas mais les plus fameux chirurgiens se trompaient bien voilà ce qu'on ne voudrait jamais croire on allait rire au contraire clabauder cela se répandrait jusqu'à Forges jusqu'à Neuchâtel jusqu'à Rouen partout qui sait si des confrères n'écriraient pas contre lui Hippolyte même pouvait lui faire un procès il se voyait déshonoré ruiné perdu et son imagination assaillie par une multitude d'hypothèses balottait au milieu d'elle comme un tonneau vide emporté à la mer et qui roule sur les flots Emma en face de lui le regardait elle ne partageait pas son humiliation elle en éprouvait une autre c'était de s'être imaginé qu'un pareil homme put valoir quelque chose comme si vingt fois déjà elle n'avait pas suffisamment aperçu sa médiocrité comment donc avait-elle fait elle qui était si intelligente pour se méprendre encore une fois du reste par quelle déplorable manie avoir ainsi abîmé son existence en sacrifice continuel elle se rappela tous ses instincts de luxe toutes les privations de son âme les bassesses du mariage du ménage ses rêves tombant dans la boue comme des hirondelles blessées tout ce qu'elle avait désiré tout ce qu'elle s'était refusé tout ce qu'elle aurait pu avoir et pourquoi pourquoi c'était peut-être un valgus pardon tout en lui l'irritait maintenant sa figure son costume ce qu'il ne disait pas sa personne entière son existence enfin elle se repentait comme d'un crime de sa vertu passée et ce qui en restait encore s'écroulait sous les coups furieux de son orgueil elle se délectait dans toutes les ironies mauvaises de l'adultère triomphant le souvenir de son amant revenait à elle avec des attractions vertigineuses elle y jetait son âme emportée vers cette image par un enthousiasme nouveau et Charles lui semblait aussi détaché de sa vie aussi absent pour toujours aussi impossible et anéanti que s'il allait mourir et qu'il eut agonisé sous ses yeux embrasse-toi donc ma bonne laisse-moi cadule calme-toi reprends-toi tu sais bien que je t'aime viens assis viens l'aimes-tu ? mais oui je t'aime quand Rodolphe le soir arriva dans le jardin il trouva sa maîtresse qui l'attendait au bas du perron sur la première marche ils s'étreignirent et toute leur rancune se fondit comme une neige sous la chaleur de ce baiser beaucoup ? certainement tu n'en as pas aimé d'autres crois-tu m'avoir pris vierge ? Emma c'est que je t'aime je t'aime à ne pouvoir me passer de toi sais-tu bien j'ai quelquefois des envies de te revoir où toutes les colères de l'amour me déchirent je me demande où est-il peut-être il parle à d'autres femmes elle lui sourit il s'approche oh non n'est-ce pas aucune ne te plaît il y en a de plus belles mais moi je sais mieux aimer je suis ta servante et ta concubine tu es mon roi mon idole tu es beau tu es beau tu es intelligent tu es fort Charles déboursa 300 francs pour une jambe de bois dont elle jugea convenable de faire cadeau à Hippolyte le pilon en était garni de liège et il y avait des articulations à ressort une mécanique compliquée recouverte d'un pantalon noir que terminait une botte vernie mais Hippolyte nausant à tous les jours se servir d'une si belle jambe supplia madame Bovary de lui en procurer une autre plus commode le médecin bien entendu fit encore les frais de cette acquisition c'était monsieur l'heureux le marchand qui s'était chargé de la commande et cela lui fournit l'occasion de fréquenter Emma il causait avec elle des nouveaux déballages de Paris de mille curiosités féminines se montrait fort complaisant et jamais ne réclamait d'argent Emma s'abandonnait à cette facilité de satisfaire tous ses caprices ainsi elle voulut avoir pour la donner à Rodolphe une fort belle cravache qui se trouvait à Rouen dans un magasin de parapluie monsieur l'heureux la semaine d'après la lui posa sur la table mais le lendemain il se présenta chez elle avec une facture de 270 francs sans compter les centimes Emma fut très embarrassée tous les tiroirs du secrétaire étaient vides je vais être forcé dans ce cas de reprendre toutes les marchandises que vous avez oui reprenez-les oh c'est pour rire seulement je ne regrette que la cravache ma foi je la redemanderai à monsieur non non hein soit nous verrons nous verrons elle rêvait comment se tirer de là quand Félicité déposa sur la cheminée un petit rouleau de papier bleu de la part de monsieur de Roseret Emma sauta dessus l'ouvrit il y avait 15 Napoléon c'était le comte elle entendit Charles dans l'escalier elle jeta l'or au fond de son tiroir et prit la clé trois jours après l'heureux reparut j'ai un arrangement à vous proposer si au lieu de la somme convenue vous vouliez prendre la voilà le marchand fut stupéfait alors pour dissimuler son désappointement il se répandit en excuses et en offres de services qu'Emma refusa toute puis elle resta quelques minutes palpant dans la poche de son tablier les deux pièces de 100 sous qu'il lui avait rendu elle se promettait d'économiser afin de rendre plus tard à Charles Ah bah il n'y pensera plus Madame Bovary de Gustave Flaubert Adaptation Pauline Timonier Sixième épisode avec Pascal Rénérique Aurélie Nusillard Philippe Bautier Julien Honoré Jean-Michel Mollet Hervé Pierre Mauricette Gourdon Dominique Paran Dominique Paran Emmanuel Mat Bernard Bouillon Peggy Martino Musique originale et piano Mathieu Lombolet avec le quatuor Hanson et Thomas Tantina à la contrebasse Bruitage Benoît Fèvre Patrick Martinache Conseillère littéraire Cattel Guillot Prise de son Montage Mixage Claude Nior Manuel Couturier Eric Villenfin Assistante à la réalisation Yaël Mandelbaum Réalisation Laure Egoroff Réalisation Madame Bovary de Gustave Flaubert Septième épisode Pour Rodolphe, Emma disposait sa personne comme une courtisane qui attend un prince. Il fallait que la domestique fût sans cesse à blanchir du linge et de toute la journée, Félicité ne bougeait de la cuisine où le petit Justin la regardait travailler. Le coude sur la longue planche où elle repassait, il considérait avidement toutes ces affaires de femmes étalées autour de lui. À quoi cela sert-il ? C'est une agrafe. Tu n'as donc jamais rien vu ? Comme si ta patronne, Madame Hommet, n'en portait pas de pareil. Ah bien oui, Madame Hommet. Est-ce que c'est une dame comme madame ? Ah, laisse-moi tranquille. Va-t'en plutôt piler des amandes. C'est toujours à fourrager du côté des femmes. Attends pour te mêler de ça, méchant mioche, que tu aies de la barbe au menton. Alors, ne vous fâchez pas. Je m'en vais vous faire ces bottines. Et aussitôt, il atteignait sur le chambran les chaussures d'Emma, tout en pâté de crottes, la crotte des rendez-vous, qui se détachait en poudre sous ses doigts et qu'il regardait monter doucement dans un rayon de soleil. Comme tu as peur de les abîmer. Par l'effet seul de ses habitudes amoureuses, Madame Bovary changea d'allure. Ses regards devinrent plus hardis, ses discours plus libres. Elle eut même l'inconvenance de se promener avec M. Rodolphe une cigarette à la bouche comme pour narguer le monde. Enfin, ceux qui doutaient ne doutèrent plus quand on la vit, un jour, la taille serrée dans un gilet, à la façon d'un homme. Et Mme Bovary-mère, qui après une épouvantable scène avec son mari était venue se réfugier chez son fils, ne fut pas la bourgeoise la moins scandalisée. Bien d'autres choses lui déplurent. D'abord, Charles n'avait pas écouté ses conseils pour l'interdiction des romans. Puis, le genre de la maison lui déplaisait. Elle se permit des observations. Et l'on se fâcha, une fois surtout, à propos de Félicité. Hier au soir, j'ai aperçu la domestique avec un homme d'une quarantaine d'années. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. À moins de se moquer des mœurs, on doit surveiller celles des domestiques. De quel monde êtes-vous ? Défendez-vous votre propre cause ? Sortez ! Charles retourna donc vers sa femme et la conjura de céder. Il se mit à genoux. Soit, j'y vais. En effet, elle tendit la main à sa belle-mère avec une dignité de marquise. Puis, remontée chez elle, Emma se jeta tout à plat ventre sur son lit. Et elle y pleura comme un enfant, la tête enfoncée dans l'oreiller. Ah, Rodolphe, si tu savais ! Pauvre ange ! Du courage ! Tout seul, toi ! Patience ! Mais voilà quatre ans que je patiente et que je souffre. Un amour comme le nôtre devrait s'avouer la face du ciel. Ils sont à me torturer. Je n'y tiens plus. Sauve-moi. Elle se serrait contre Rodolphe. Ses yeux, pleins de larmes, étincelaient comme des flammes sous l'onde. Sa gorge haletait à coups rapides. Jamais il ne l'avait tant aimée. Si bien qu'il en perdit la tête. Que faut-il faire ? Que veux-tu ? Emmène-moi. Enlève-moi. Oh, je t'en supplie. Mais... Quoi donc ? Et ta fille ? Nous la prendrons, tant pis. J'y vais. Quelle femme. Jamais Madame Bovary ne fut aussi belle qu'à cette époque. Elle avait cette indéfinissable beauté qui résulte de la joie, de l'enthousiasme, du succès et qui n'est que l'harmonie du tempérament avec les circonstances. Charles, comme au premier temps de son mariage, la trouvait délicieuse et tout irrésistible. Quand il rentrait au milieu de la nuit, il n'osait pas la réveiller. La veilleuse de porcelaine arrondissait au plafond une clarté tremblante et les rideaux fermés du petit berceau faisaient comme une hutte blanche qui se bombait dans l'ombre au bord du lit. Charles les regardait. Il croyait entendre la laine légère de son enfant. Emma ne dormait pas. Elle faisait semblant d'être endormie. Et tandis qu'il s'assoupissait à ses côtés, elle se réveillait en d'autres rêves. Au galop de quatre chevaux, elle était emportée depuis huit jours vers un pays nouveau d'où ils ne reviendraient plus. Ils allaient, ils allaient, les bras enlacés, sans parler. J'ai besoin d'un manteau, un grand manteau à long collet, doublé. Vous partez en voyage ? Non, mais n'importe. Je compte sur vous, n'est-ce pas ? Et vivement. Il me faudra encore une caisse, pas trop lourde, commode. Oui, oui, j'entends. De 92 centimètres environ sur 50, comme on le fait à présent. Avec un sec de nuit. Et tenez, prenez cette montre. Vous vous payerez dessus. Mais non, enfin, madame, vous me connaissez. Doutez-vous de moi. Quel enfant il y a ? Prenez au moins la chaîne. Bien. Vous laisserez tout chez vous. Quant au manteau, ne la portez pas non plus. Seulement, vous me donnerez l'adresse de l'ouvrier et avertirez qu'on le tienne à ma disposition. C'était le mois prochain qu'il devait s'enfuir. Elle partirait de Yonville comme pour aller faire des commissions à Rouen. Rodolphe aurait retenu les places, pris des passeports et même écrit à Paris afin d'avoir la mâle entière jusqu'à Marseille, où ils achèteraient une calèche et de là continueraient sans s'arrêter par la route de Gênes. Elle aurait eu soin d'envoyer chez l'heureux son bagage, qui serait directement porté à l'hirondelle, de manière que personne n'aurait de soupçon. Et, dans tout cela, jamais il n'était question de son enfant. Rodolphe évitait d'en parler. Peut-être qu'elle n'y pensait pas. Il voulut avoir encore deux semaines devant lui pour terminer quelques dispositions. Puis, au bout de huit jours, il en demanda quinze autres. Puis il se dit malade. Ensuite, il fit un voyage. Le mois d'août se passa et, après tous ces retards, ils arrêtèrent que ce serait irrévocablement pour le 4 septembre. Un lundi. Enfin, le samedi, l'avant-veille arriva. Tout est prêt ? Oui. Tu es triste. Non, pourquoi ? Est-ce de t'en aller ? De quitter tes affections, ta vie ? Ah, je comprends. Mais moi, je n'ai rien au monde. Tu es tout pour moi. Aussi, je serai tout pour toi. Je te serai une famille. Une patrie. Je te soignerai. Je t'aimerai. Que tu es charmante. Vrai ? N'aimes-tu ? Jure le don. Si, je t'aime. Mais je t'adore, mon amour. Ah, la belle nuit. Nous en aurons d'autres. Oui. Il fera bon voyager. Minuit. Allons. C'est demain. Encore un jour. Tu as les passeports ? Oui. Tu n'oublies rien ? Non. Tu en es sûr ? Certainement. C'est à l'hôtel de Provence, n'est-ce pas, que tu m'attendras ? À midi ? Oui. À demain, toi. À demain. Au bout de quelques minutes, Rodolphe s'arrêta. Et quand il la vit avec son vêtement blanc peu à peu s'évanouir dans l'ombre comme un fantôme, il fut pris d'un tel battement de cœur qu'il s'appuya contre un arbre pour ne pas tomber. Quel imbécile je suis. N'importe. C'était une jolie maîtresse. Car enfin, je ne peux pas m'expatrier, avoir la charge d'une enfant. Et d'ailleurs, les embarras, la dépense... Ah non, 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 mille fois non. Cela eût été trop bête. Allons. Commençons. Du courage, Emma. Du courage. Je ne veux pas faire le malheur de votre existence. Après tout, c'est vrai, j'agis dans son intérêt, je suis honnête. Avez-vous mûrement pesé votre détermination ? Savez-vous l'abîme où je vous entraînais ? Pauvre ange. Vous alliez confiante et folle, croyante au bonheur, à l'avenir. Malheureux que nous le sommes. Insensé. Si je lui disais que toute ma fortune est perdue ? Oh non. Et d'ailleurs, cela n'empêcherait rien. Ce serait à recommencer plus tard. Est-ce qu'on peut faire entendre raison à des femmes pareilles ? Je ne vous oublierai pas, croyez-le bien, et j'aurai continuellement pour vous un dévouement profond. Mais un jour, tôt ou tard, cette ardeur se fut diminuée sans doute. Il nous serait venu des lassitudes, et qui sait même si je n'aurais pas eu l'atroce douleur d'assister à vos remords et d'y participer moi-même, puisque je les aurais causées. L'idée seule des chagrins qui vous arrivent me torture, Emma. Oubliez-moi. Pourquoi faut-il que je vous ai connues ? Pourquoi étiez-vous si belles ? Est-ce ma faute ? Oh mon Dieu, non. Non, on n'en accusait que la fatalité. Voilà un mot qui fait toujours de l'effet. Le monde est cruel, Emma. Partout où nous eussions été, il nous aurait poursuivis. Il vous aurait fallu subir les questions indiscrètes, la calomnie, le dédain, l'outrage peut-être. L'outrage à vous. Oh, et moi qui voudrais vous faire asseoir sur un trône, moi qui emporte votre pensée comme un talisman, car je me punis par l'exil de tout le mal que je vous ai fait. Je pars. Où ? Je n'en sais rien. Je suis fou. Adieu. Soyez toujours bonnes. Conservez le souvenir du malheureux qui vous a perdu. Il me semble que c'est tout. Ah ! Encore ceci, de peur qu'elle ne vienne à me relancer. Je serai loin quand vous lirez ces tristes lignes, car j'ai voulu m'enfuir au plus vite afin d'éviter la tentation de vous revoir. Pas de faiblesse. Je reviendrai et peut-être que plus tard, nous causerons ensemble, très froidement, de nos anciennes amours. Adieu. 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 Elle s'était appuyée contre l'embrasure de la mansarde et elle relisait la lettre avec des ricanements de colère. Mais plus elle lui fixait d'attention, plus ces idées se confondaient. Elle le revoyait, elle l'entendait, elle l'entourait de ses deux bras. Et des battements de coeur qui la frappaient sous la poitrine comme à grands coups de béliers, s'accéléraient l'un après l'autre, à intermittence inégale. Elle jetait les yeux tout autour d'elle avec l'envie que la terre croula Pourquoi n'en pas finir ? Qui la retenait donc ? Elle était libre Et elle s'avança, elle regarda les pavés Le rayon lumineux qui montait d'en bas directement Tirait vers l'abîme le poids de son corps Il lui semblait que le sol de la place oscillant s'élevait le long des murs Et que le plancher s'inclinait par le bout à la manière d'un vaisseau qui tangue Elle se tenait tout au bord, presque suspendue, entourée d'un grand espace Le bleu du ciel l'envahissait L'air circulait dans sa tête creuse Elle n'avait qu'à céder, qu'à se laisser prendre L'idée qu'elle venait d'échapper à la mort faillit la faire s'évanouir de terreur Elle ferma les yeux Puis elle tressaillit au contact d'une main sur sa manche C'était félicité Monsieur vous attend madame, la soupe est servie Et il fallut descendre Il fallut se mettre à table Nous ne sommes pas prêts à ce qu'il paraît de voir monsieur Rodolphe Qui te l'a dit ? C'est Gérard que j'ai rencontré tout à l'heure à la porte du café français Il est parti en voyage, ou il doit partir Et quoi d'on t'étonne ? Il s'absente ainsi de temps à autre pour se distraire Et ma foi, je l'approuve Quand on a de la fortune et que l'on est garçon Du reste, il s'amuse joliment, notre ami C'est un farceur Monsieur Langlois, ma comte est... Il se tut par convenance à cause de la domestique qui entrait Celle-ci replaça dans la corbeille les abricots répandus sur l'étagère Charles, sans remarquer la rougeur de sa femme Se les fit apporter, emprit un et mordit quand même Parfait Tiens Goute Sens donc, quelle odeur J'attouffe Ma chérie Ce n'est rien C'est nerveux Assieds-toi, mange Tout à coup, un tilbury bleu passa au grand trou sur la place Emma poussa un cri et tomba roi de par terre à la renverse En effet, Rodolphe, après bien des réflexions, s'était décidé à partir pour Rouen Or, comme il n'y a pas d'autre chemin que celui d'Yonville Il lui avait fallu traverser le village Et Emma l'avait reconnu à la lueur des lanternes Qui coupait comme un éclair le crépuscule Le pharmacien, au tumulte qui se faisait dans la maison, s'y précipita La table, avec toutes les assiettes, était renversée De la sauce, de la viande, les couteaux, la salière et l'huilier Et jonchait l'appartement Charles appelait au secours Berthe, effaré, criait Et félicité dont les mains tremblaient Délassait madame Qui avait le long du corps des mouvements convulsifs Oh, tenez, faites-lui respirer un peu de vinaigre aromatique Là, j'en étais sûr Ça vous réveillerait un mort On la porta sur son lit Elle restait étendue, la bouche ouverte, les paupières fermées Les mains à plat, immobiles Et blanches comme une statue de cire Il sortait de ses yeux deux ruisseaux de larmes Qui coulaient lentement sur l'oreiller Rassurez-vous, je crois que le paroxysme est passé Oui, elle repose un peu maintenant Pauvre femme La voilà retombée Mais comment cela est-il arrivé ? Cela la saisit tout à coup Pendant qu'elle mangeait des abricots Extraordinaire Il y a des natures si impressionnables À l'encontre de certaines odeurs Pour ce qui est de madame Elle m'a toujours paru, je l'avoue Une vraie sensitive Aussi, ne vous conseillerais-je point, mon bon ami Aucun de ces prétendus remèdes Qui, sous prétexte d'attaquer les symptômes Attaquent le tempérament Oh non, pas de médicamentations oiseuses Du régime Voilà tout Et puis ne pensez-vous pas Qu'il faudrait peut-être frapper l'imagination ? En quoi ? Comment ? Ah, c'est là la question That is the question Comme je le disais dernièrement dans le journal Et la lettre ? La lettre ? On crut qu'elle avait le délire Elle lut à partir de minuit Une fièvre cérébrale s'était déclarée Pendant 43 jours Charles ne la quitta pas Il abandonna tous ses malades Il ne se couchait plus Il était continuellement à lui tâter le poux A lui poser des synapismes Des compresses d'eau froide Il était désespéré Ce qui l'effrayait le plus C'était l'abattement d'Emma Car elle ne parlait pas Car elle ne parlait pas N'entendait rien Il essaya de lui faire faire à son bras Un tour de promenade dans le jardin Tu vas te fatiguer ma chérie Assieds-toi sur ce banc Tu seras bien Oh non ! Pas le banc Pas là Elle eut un étourdissement Et dès le soir Sa maladie recommença Avec une allure plus incertaine Il est vrai Et des caractères plus complexes Tantôt elle souffrait au cœur Puis dans la poitrine Dans le cerveau Dans les membres Il lui survint des vomissements Où Charles crut apercevoir Les premiers symptômes du cancer Et le pauvre garçon Par là-dessus Avait des inquiétudes d'argent D'abord il ne savait comment faire Pour dédommager M. Hommet De tous les médicaments pris chez lui Puis la dépense du ménage À présent que la cuisinière Était maîtresse Devenait effrayante Les notes pleuvaient dans la maison Les fournisseurs murmuraient M. L'heureux surtout Le harcelait En effet Au plus fort de la maladie d'Emma Celui-ci Profitant de la circonstance Pour exagérer sa facture Avait vite apporté le manteau Le sac de nuit Deux caisses au lieu d'une Quantité d'autres choses encore Charles eut beau dire Qu'il n'en avait pas besoin Le marchand répondit arrogamment Qu'on lui avait commandé Tous ses articles Et qu'il ne les reprendrait pas Charles ordonna par la suite De les renvoyer à son magasin Félicité oublia Il avait d'autres soucis On n'y pensa plus M. L'heureux revint à la charge Et tour à tour menaçant Et gémissant Manœuvra de telle façon Que Bovary finit par souscrire Un billet à six mois d'échéance Mais à peine eut-il signé ce billet Qu'une idée audacieuse lui surgit C'était d'emprunter 1000 francs A M. Lereux Ce dernier dicta un autre billet Ce qui avec les 188 premiers billets Nous fait 1250 Madame Bovary De Gustave Flaubert Adaptation Pauline Timonier Septième épisode Avec Pascal Rénéric Aurélie Nusillard Philippe Bautier Julien Honoré Bernard Bouillon Hervé Pierre Yvan Cori Pauline Ziadé Myriam Azenko Peggy Martineau Musique originale et piano Mathieu Lombolet Avec le quatuor Hanson Et Thomas Tantina à la contrebasse Bruitage Benoît Fèvre Patrick Martinache Conseillère littéraire Katel Guillaume Prise de son Montage Mixage Claude Nior Manuel Couturier Eric Villenfant Assistante à la réalisation Yaël Mandelbaum Réalisation Laure Égoroff Madame Bovary De Gustave Flaubert Huitième épisode L'hiver fut rude La convalescence de Madame Bovary Fut longue Elle restait dans son lit Et quotidiennement Attendait Avec une sorte d'anxiété L'infaillible retour D'événements minimes Monsieur Bournisien Venait la voir Il s'enquêrait de sa santé Lui apportait des nouvelles Et l'exhortait à la religion Dans un petit bavardage calin Qui ne manquait pas d'agrément La vue seule de sa soutane La réconfortait Elle acheta des chapelets Elle porta des amulettes Elle souhaitait avoir Dans sa chambre Au chevet de sa couche Un reliquaire Enchassé d'émeraude Pour le baiser Tous les soirs Le curé s'émerveillait De ses dispositions Bien que la religion d'Emma Trouvait-il Elle put A force de ferveur Finir par friser l'hérésie Et même l'extravagance Elle se livra A des charités excessives Elle cousait des habits Pour les pauvres Elle envoyait du bois Aux femmes en couche Et Charles un jour En rentrant Trouva dans la cuisine Trois vauriens attablés Qui mangeaient un potage Elle fit revenir à la maison Sa petite fille Que son mari Durant sa maladie Avait renvoyée Chez la nourrice Elle voulut lui apprendre A lire Berthe avait beau pleurer Elle ne s'irritait plus C'était un parti pris De résignation Une indulgence universelle Du reste Elle enveloppait tout Maintenant D'une telle indifférence Elle avait des paroles Si affectueuses Et des regards Si hautains Des façons si diverses Que l'on ne distinguait plus L'égoïsme de la charité Ni la corruption De la vertu Elle fit Au commencement du printemps Bouleverser le jardin D'un bout à l'autre Malgré les observations De Bovary Il fut heureux Cependant De lui voir enfin Manifester Une volonté quelconque Elle en témoigna davantage À mesure Qu'elle se rétablissait Maintenant que madame Semble aller mieux Vous devriez pour la distraire La mener au théâtre de Rouen Voir l'illustre Ténor Lagardie Lagardie ne donnera Qu'une seule représentation De l'opéra de Donizetti Lucie de la mère mort Cette idée de spectacle Germa vite dans la tête de Bovary Car aussitôt il en fit part à sa femme Qui refusa tout d'abord Mais par extraordinaire Charles ne céda pas Tant il jugeait cette récréation Lui devoir être profitable Et le lendemain À 8h Ils s'emballèrent Dans l'hirondelle Elle se laissait aller Au bercement des mélodies Et se sentait vibrer De tout son être Comme si les archers des violons Se fussent promenés Sur ses nerfs Une jeune femme s'avança En jetant une bourse A un écuiller vert Elle resta seule Et alors on entendit Une flûte Qui faisait comme un murmure De fontaine Ou comme des gazouillements D'oiseaux Lucie entama d'un air brave Sa caratine en sol majeur Elle se plaignait d'amour Elle demandait des ailes Emma de même Aurait voulu Fuyant la vie S'envoler dans une étreinte Tout à coup Lagardie Dans le rôle d'Edgar Parut Dès la première scène Il enthousiasma Il pressait Lucie dans ses bras Il la quittait Il revenait Il semblait désespéré Emma se penchait pour le voir Et gratignante avec ses ongles Le velours de sa loge Elle s'emplissait le cœur De ses lamentations mélodieuses Elle reconnaissait tous les enivrements Et les angoisses Dont elle avait manqué mourir Mais personne sur la terre Ne l'avait aimé D'un pareil amour Il ne pleurait pas Comme Edgar Le dernier soir Au clair de lune Lorsqu'il se disait À demain À demain Pourquoi donc ce seigneur Est-il à la persécuter ? Mais non C'est son maman Pourtant il jure De se venger Sur sa famille Tandis que l'autre Celui qui est venu Tout à l'heure Disait J'aime Lucie Et je m'en crois aimer Et qu'importe Tais-toi C'est que j'aime à me rendre compte Tu sais bien Mais tais-toi Tais-toi Les amoureux parlaient Des fleurs de leur tombe De serments D'exil De fatalité D'espérance Et quand ils poussèrent L'adieu final Emma jeta un cri aigu Qui se confondit Avec la vibration Des derniers accords Lucie s'avançait Une couronne d'oranger Dans les cheveux Et plus pâle Que le satin blanc De sa robe Emma rêvait Au jour de son mariage Pourquoi n'avait-elle pas Comme celle-là Résisté Supplié Elle était joyeuse Au contraire Sans s'apercevoir De l'abîme Où elle se précipitait Ah Si dans la fraîcheur De sa beauté Avant les souillures Du mariage Et la désillusion De l'adultère Elle avait pu placer Sa vie Sur quelques grands Cœurs solides Alors la vertu La tendresse Les voluptés Et le devoir Se confondant Jamais elle ne serait Descendue D'une félicité Si haute Mais ce bonheur-là Sans doute Était un mensonge Imaginé pour le désespoir De tout désir Elle connaissait à présent La petitesse des passions Que l'art exagérait S'efforçant donc D'en détourner sa pensée Emma voulait ne plus voir Dans cette reproduction De ces douleurs Qu'une fantaisie plastique Bonne à amuser les yeux Et même elle souriait Et même elle souriait intérieurement D'une pitié dédaigneuse Tiens Ton verre d'orja J'ai cru ma foi Que j'y resterai Il y a un monde Devine un peu Qui j'ai rencontré Monsieur Léon Léon ? Lui-même Il va venir te présenter Ses civilités Oh justement Bonjour Comment ? Vous voilà ? Chut ! Vous êtes donc à Rouen ? Oui Depuis quand ? À partir de ce moment Elle n'écouta plus Tout passa pour elle Dans l'éloignement Comme si les instruments Fussent devenus moins sonores Et les personnages plus reculés Elle se rappelait Les parties de cartes Chez le pharmacien Les tête à tête Au coin du feu Tout ce pauvre amour Si calme Et si long Si discret Si tendre Et qu'elle avait oublié Cependant Pourquoi revenait-il ? Quelle combinaison d'aventure Le replaçait dans sa vie ? Est-ce que cela vous amuse ? Oh mon Dieu, non Pas beaucoup Peut-être pourrions-nous sortir Aller prendre une glace quelque part Oh, mais bon corps Restons Lucie a les cheveux dénoués Cela promet d'être tragique Elle crie trop fort Oui, oui Peut-être un peu Il fait une chaleur Insupportable, c'est vrai Es-tu gênée ? Oui, j'étouffe Pardon Ils allèrent tous les trois S'asseoir sur le port En plein air Il fut d'abord question De sa maladie Bien qu'Emma interrompit Charles De temps à autre Par crainte, disait-elle D'ennuyer M. Léon Et celui-ci leur raconta Qu'il venait à Rouen Passer deux ans Dans une forte étude Afin de se rompre aux affaires Qui était différente en Normandie De celle que l'on traitait à Paris Puis il s'informa de Berthe De la famille Aumet Et comme il n'avait en présence du mari Rien de plus à se dire Bientôt la conversation s'arrêta Je suis content de vous avoir croisé ce soir Je vais souvent à l'opéra J'y ai vu Tambourini, Roubini, Persiani, Grisi Et à côté d'eux Lagardie, malgré ses grands éclats Ne vaut pas grand chose Pourtant, on prétend qu'au dernier acte Il est admirable tout à fait Je regrette d'être parti avant la fin Car ça commençait à m'amuser Il donne une autre représentation demain soir Malheureusement, nous partons demain A moins que tu ne veuilles rester seul, mon petit chat Il est vrai que Lagardie est superbe au dernier acte Tu reviendrais dimanche Voyons, décide-toi Tu as tort si tu sens le moins du monde Que cela te fera du bien C'est que... Je ne sais pas trop Tu réfléchiras La nuit porte conseil En quittant M. et Mme Bovary Léon, de loin, les suivit dans la rue Puis les ayant vus s'arrêter à la Croix-Rouge Il tourna les talons Et passa toute la nuit à méditer un plan Entrez Léon Comment m'avez-vous trouvé ? Je ne vous ai pas dit où nous étions descendus Oh, je l'ai deviné Comment ? L'instinct J'ai eu un pressentiment Bon, d'accord J'ai passé la matinée à vous chercher Dans tous les hôtels de la ville Vous vous êtes donc décidé à rester ? Oui Et j'ai eu tort Il ne faut pas s'accoutumer à des plaisirs impraticables Quand on a autour de soi mille exigences Oh, je m'imagine Et non Car vous n'êtes pas une femme Mais les hommes aussi avaient leur chagrin Et la conversation s'engagea par quelques réflexions philosophiques Emma s'étendit beaucoup sur la misère des affections terrestres Et l'éternel isolement où le cœur reste enseveli Pour se faire valoir Ou par une imitation naïve de cette mélancolie qui provoquait la sienne Le jeune homme déclara s'être ennuyé prodigieusement tout le temps de ses études La procédure l'irritait D'autres vocations l'attiraient Et sa mère ne cessait dans chaque lettre de le tourmenter Car il précisait de plus en plus les motifs de leur douleur Chacun, à mesure qu'il parlait S'exaltant un peu dans cette confidence progressive Mais il s'arrêtait quelquefois devant l'exposition complète de leur idée Et cherchait alors à imaginer une phrase qui put la traduire cependant Elle ne confessa point sa passion pour un autre Et il ne dit pas qu'il l'avait oubliée Mais pardon, je vous ennuie avec mes éternelles plaintes Non, jamais Jamais Si vous saviez tout ce que j'avais rêvé Et moi donc J'ai bien souffert Souvent je me traînais le long des quais sans pouvoir bannir l'obsession qui me poursuivait Il y a sur le boulevard chez un marchand d'estampes une gravure italienne qui représente une muse Elle est drapée d'une tunique et elle regarde la lune Avec des myosotises sur sa chevelure dénouée Quelque chose incessamment me poussait là J'y suis resté des heures entières Elle me ressemblait un peu Souvent je vous écrivais des lettres Qu'ensuite je déchirais Je m'imaginais quelquefois qu'un hasard vous amènerait J'ai cru vous reconnaître au coin des rues Et je courais après tous les fiacres où flottait à la portière un châle pareil au vôtre Pourquoi donc ? Pourquoi ? Parce que je vous ai bien aimé Je m'en étais toujours douté Pauvre ami Vous étiez dans ce temps là pour moi je ne sais quelle force incompréhensible qui captivait ma vie D'où vient que personne jusqu'à présent ne m'a jamais exprimé des sentiments pareils ? Si seulement par une grâce du hasard nous nous étions rencontrés plus tôt Imaginez quel bonheur nous aurions pu avoir J'y ai songé quelquefois Quel rêve Qui nous empêche donc de recommencer Non mon ami Je suis trop vieille Vous êtes trop jeune Oubliez-moi D'autres vous aimeront Vous les aimerez ? Pas comme vous Enfant que vous êtes Allons Soyons sages Je le veux Ah Pardon Qu'il est tard mon Dieu J'en ai même oublié le spectacle Ce pauvre Bovary qui m'avait laissé tout exprès Et maintenant il est trop tard Et demain je serai partie Vrai ? Oui Il faut pourtant que je vous voie encore Faites par pitié que je vous revoie une fois Une seule Eh bien Oh pas ici Où vous voudrez ? Voulez-vous Demain à 11h dans la cathédrale J'y serai Vous êtes fou A demain Emma le soir écrivit une interminable lettre Où elle se dégageait du rendez-vous Tout maintenant était fini Et ils ne devaient plus pour leur bonheur se rencontrer Mais quand la lettre fut close Comme elle ne savait pas l'adresse de Léon Elle se trouva fort embarrassée Je la lui donnerai demain Il viendra Monsieur sans doute n'est pas d'ici Monsieur désire voir les curiosités de l'église Non Léon, à pas sérieux, marchait auprès des murs Jamais la vie ne lui avait paru si bonne Elle allait venir tout à l'heure Charmante, agitée Épiant derrière elle les regards qui la suivaient Et avec sa robe à volant Son lorgnon d'or Ses bottines minces Dans toutes sortes d'élégance dont il n'avait pas goûté Et dans l'ineffable séduction de la vertu qui succombe Un froufrou de soie sur les dalles La bordure d'un chapeau Un camaille noir C'était elle Demain Tenez, mise Je vais prier d'abord Le jeune homme fut irrité de cette fantaisie bigote Puis il éprouva pourtant un certain charme à la voir Au milieu du rendez-vous Ainsi perdu dans les oraisons comme une marquise andalouse Puis il ne tarda pas à s'ennuyer car elle n'en finissait pas Madame, sans doute, n'est pas ici Madame désire voir les curiosités de l'église ? Non Pourquoi pas ? Venez, madame, filez-moi Il est important de procéder dans l'ordre Tout d'abord, regardez ici, sur le sol Ceci est la circonférence de la belle cloche d'amboise Elle pesait 40 000 livres Il n'y avait pas sa pareille dans toute l'Europe L'ouvrier qui l'a fondu en est mort de joie Partons Cette simple table trouve Pierre de Brésil Seigneur de la Varenne et de Brissac Grand maréchal de Poitou et gouverneur de Normandie Mort à la bataille de Montlhéry le 16 juillet 1465 Bon, tenez, merci Allons-y Où allons-nous-t-on ? Monsieur ! Quoi ? Sortez-moi par le portail du Nord Pour voir la résurrection, le jugement dernier Le paradis du roi David On est prouvé dans les flammes de l'enfer Imbécile Hé gamin, va me chercher un fiacre Ah Léon, vraiment, je ne sais si je dois C'est très inconvenant, savez-vous En quoi ? Cela se fait à Paris Et cette parole, comme un irrésistible argument, la détermina Où, monsieur Mathilde ? Où vous voudrez Et la lourde machine se mit en route Elle descendit la rue du Grand Pont Traversa la place des Arts, le Quai Napoléon, le Pont Neuf Et s'arrêta court devant la statue de Pierre Corneille Continuez ! Elle repartit Et, se laissant dès le carrefour de la Fayette Emportée par la descente Elle entra au grand galop dans la gare du chemin de fer Non, tout droit ! Le fiacre sortit des grilles Et, bientôt, arrivé sur le cours Trotta doucement au milieu des grands ormes Le cocher s'essuya le front Mit son chapeau de cuir entre ses jambes Et poussa la voiture en dehors des contre-allées Au bord de l'eau, près du gazon Elle alla le long de la rivière Sur le chemin de halage pavé de cailloux secs Et, longtemps, du côté d'Oiselle, au-delà des îles Mais, tout à coup, elle s'élança d'un bond à travers quatre mars Sotteville, la Grande Chaussée, la rue d'Elbeuf Et fit sa troisième halte devant le Jardin des Plantes Et alors, sans parti pris ni direction, au hasard, elle vagabonda On la vit à Saint-Paul, à l'Escure, au Mont-Gargan, à la Rouge-Mare Et place du Gaillard-Bois, rue Maladrerie, rue Dinandrie Devant Saint-Romain, Saint-Vivien, Saint-Maclou, Saint-Niquaise Devant la douane, à la base Vieille-Tour Aux Trois-Pipes et au cimetière monumental De temps à autre, le cocher sur son siège Jetaient au cabaret des regards désespérés Il ne comprenait pas quelle fureur de la locomotion Poussaient ces individus à ne vouloir point s'arrêter Et sur le port, au milieu des camions et des barriques Et dans les rues, au coin des bornes Les bourgeois ouvraient de grands yeux ébahis Devant cette chose si extraordinaire en province Une voiture à store tendue Et qui apparaissait ainsi, continuellement Plus close qu'un tombeau et balottée comme un navire Une fois au milieu du jour, en pleine campagne Une main nue passa sous les petits rideaux de toile jaune Et jeta des déchirures de papier Qui se dispersèrent au vent Et s'abattirent plus loin Comme des papillons blancs Sur un champ de trèfle rouge tout en fleurs Puis, vers six heures La voiture s'arrêta dans une ruelle Et une femme en descendit Qui marchait le voile baissé Sans détourner la tête Madame Madame, vous devez aller chez monsieur Aumet C'est pour quelque chose d'important Bien Qui t'as dit d'aller le chercher dans le cafarnaum ? Mais qu'est-ce que c'est qu'il y a ? On fait des confitures Elles allaient déborder à cause du bouillon trop fort Et je commande une autre bassine Alors lui, par paresse A été prendre suspendu à son clou dans mon laboratoire La clé du cafarnaum ? Oui ! Avoir été prendre une bassine de réserve Une bassine à couvercle ? Mais que diable ! Il ne faut pas employer à des usages presque domestiques Ce qui est destiné pour le pharmaceutique Vous aviez pourtant demandé Tout à l'heure Sais-tu à quoi tu t'exposais ? N'as-tu rien vu dans le coin à gauche sur la troisième tablette ? Parle Réponds Articule quelque chose Je... Je ne sais pas Ah ! Tu ne sais pas ! Eh bien, je sais, moi Tu as vu une bouteille en verre bleu Cachetée avec de la cire jaune Qui contient une poudre blanche Sur laquelle même j'avais écrit Dangereux ! Et sais-tu ce qu'il y avait dedans ? Non De l'arsenic ! Et tu vas toucher à cela ? Prendre une bassine qui est à côté ? À côté de l'arsenic ? Mais tu pouvais nous empoisonner tous ! Ou bien empoisonner un malade ! Je commence à terriblement me repentir de m'être chargé de ta personne Tu n'as nulle aptitude pour les sciences Mais enfin monsieur, qu'à dire quoi me dire ? C'est vrai madame Votre beau-père est mort En effet Le sieur Bovary venait de décéder l'avant-veille Tout à coup D'une attaque d'apoplexie Au sortir de table Et par excès de précaution pour la sensibilité d'Emma Charles avait prié monsieur Homais De lui apprendre avec ménagement Cette horrible nouvelle Il avait médité sa phrase Il l'avait arrondie, polie, rythmée C'était un chef-d'oeuvre de prudence et de transition De tournure fine et de délicatesse Mais la colère avait emporté la rhétorique Ah ! Ma chère amie Oui Je sais, je sais J'aurais voulu le revoir encore Quel âge avait-il ton père ? 58 ans Tu t'es bien amusée hier ? Oui Madame Bovary De Gustave Flaubert Adaptation Pauline Timonier Huitième épisode Avec Pascal Rénéric Aurélie Nusillard Philippe Bautier Cyril Descour Hervé Pierre Étienne Lonnet Alexis Rangard Sylvie Huguel Yvan Cori Pauline Ziadé Peggy Martineau Musique originale et piano Mathieu Lambolet Avec le quatuor Hanson Et Thomas Tantina A la contrebasse Bruitage Benoît Fèvre Patrick Martinach Conseillère littéraire Cattel Guillou Prise de son Montage Mixage Claude Nior Manuel Couturier Eric Villenfin Assistante à la réalisation Yaël Mandelbaum Réalisation Laure Égoroff Madame Bovary De Gustave Flaubert Neuvième épisode Le lendemain de la mort de M. Bovary La mère de Charles arriva Il fallut avisir ensemble aux affaires de deuil On alla s'asseoir avec les boîtes à ouvrage Au bord de l'eau sous la tonnelle Tout à coup ils virent entrer par la barrière M. L'Heureux Le marchand d'étoffes Il venait offrir ses services Eu égard à la fatale circonstance Emma répondit qu'elle croyait pouvoir s'en passer Le marchand ne se tint pas pour battu Je désirerait avoir un entretien particulier avec monsieur C'est relativement à cette affaire Vous savez Ah oui Effectivement Emma ? Ne pourrais-tu pas ma chérie ? Oui Merci Ce n'est rien maire Sans doute quelques bagatelles de ménage Dès qu'ils furent seuls M. L'Heureux se mit en termes assez net A féliciter Emma sur la succession Puis a causé de choses indifférentes Emma le laissait parler Elle s'ennuyait si prodigieusement depuis deux jours Et vous voilà donc tout à fait rétabli Ma foi J'ai vu votre pauvre mari dans de bons états C'est un brave garçon Quoique nous ayons eu ensemble des difficultés Lesquelles ? Mais vous le savez bien C'était pour vos petites fantaisies Les boîtes de voyage Moi je ne veux pas le tourmenter Maintenant qu'il va avoir une foule d'embarras Il ferait mieux de s'en décharger sur quelqu'un Sur vous par exemple Avec une procuration Ce serait commode Et alors Nous aurions ensemble de petites affaires Nous verrons cela Vous ne pouvez cependant pas vous dispenser De me prendre quelque chose aujourd'hui Je vais vous envoyer un barège noir 12 mètres De quoi faire une robe Celle que vous avez là est bonne pour la maison Il vous en faut une autre J'ai vu ça moi Au premier coup d'oeil Il n'envoya point l'étoffe Il l'apporta Puis il revint sous d'autres prétextes Tâchant chaque fois de se rendre aimable Serviable Saint-Féodan Comme eut dit Omé Et toujours glissant à Emma Quelques conseils sur la procuration Il ne parlait point du billet Elle n'y songeait pas Dès que Madame Bovary Mère fut partie Emma ne tarda pas A émerveiller Bovary Par son bon sens pratique Il allait falloir Prendre des informations Vérifier les hypothèques Voir s'il y avait lieu à une licitation Ou à une liquidation Elle citait des termes techniques Au hasard Prononçait les grands mots D'ordre D'avenir De prévoyance Et continuellement Exagérait les embarras De la succession Si bien qu'un jour Elle lui montra le modèle D'une autorisation générale Pour gérer et administrer Ses affaires Faire tous les emprunts Signer et endosser Pousser tous les billets Payer toutes les sommes Etc Mais d'où vient ce papier ? De Monsieur Guillaumin Je ne m'y fie pas trop Les notaires ont si mauvaise réputation Il faudrait peut-être consulter Nous ne connaissons que Oh Personne A moins que Léon Mais je Je ne peux m'absenter Et il serait difficile De traiter cela par correspondance Je peux faire le voyage si tu veux Non, non Si, si, je t'en prie J'irai Comme tu es bonne Dès le lendemain Elle s'embarqua dans l'hirondelle Pour aller à Rouen Consulter Monsieur Léon Et elle y resta trois jours Ce furent trois jours Pleins Exquis Splendides Une vraie lune de miel Ils étaient à l'hôtel de Boulogne Sur le port Et ils vivaient là Volets fermés Portes closes Avec des fleurs par terre Et des sirops à la glace Qu'on leur apportait Dès le matin Vers le soir Ils prenaient une barque couverte Et allaient dîner dans une île Un soir T'en souviens-t-il Nous vauquions en silence Ils se plaçaient dans la salle basse D'un cabaret Ils mangeaient de la friture des perlans De la crème Et des cerises Ils se couchaient sur l'herbe Ils s'embrassaient à l'écart Sous les peupliers Et ils auraient voulu Comme deux robinsons Vivre perpétuellement Dans ce petit endroit Qui leur semblait Dans leur béatitude Le plus magnifique de la terre Il fallut pourtant se séparer Adieu Adieu Quand te reverrai-je Je vais trouver un moyen Pour qu'on se voit en toute liberté Une fois par semaine Je te le promets Comment ? Je trouverai Pour la procuration Tu m'affirmes que tout est bien ? Oui Certes Ce fut vers cette époque C'est-à-dire vers le commencement de l'hiver Qu'elle parut prise D'une grande ardeur musicale Bravo, Emma Bravo, très bien Continue donc Non, c'est exécrable Je les dois rouiller Ah, c'est fini Il faudrait que je prise des leçons Mais 20 francs par cachet C'est trop cher Oui, oui, en effet, un peu Pourtant, il me semble Que l'on pourrait peut-être à moins Car il y a des artistes sans réputation Qui souvent valent mieux Que les célébrités Cherche-les Le lendemain, en rentrant Il la contempla d'un air finot Quel entêtement tu as parfois J'ai été à Barfecher aujourd'hui Eh bien, Madame Liéjar m'a certifié Que ces trois demoiselles Prenaient des leçons Moyennant 50 sous la séance Et d'une fameuse maîtresse encore Elle haussa les épaules Et ne rouvrit plus son instrument Ah, mon pauvre piano Et quand on venait la voir Elle ne manquait pas de vous apprendre Qu'elle avait abandonné la musique Et ne pouvait maintenant s'y remettre Pour des raisons majeures Alors on la plaignait C'était dommage Elle qui avait un si beau talent On en parla même à Bovary On lui faisait honte Si tu voulais De temps à autre Une leçon Cela ne serait pas Après tout Extrêmement ruineux Mais les leçons Ne sont profitables Que suivies Et voilà comment Elle s'y prie Pour obtenir de son époux La permission D'aller à la ville Une fois la semaine Voir son amant On trouva même Au bout d'un mois Qu'elle avait fait Des progrès considérables Que nous serions bien Là pour vivre Ne sommes-nous pas heureux ? Oui C'est vrai Je suis folle Embrasse-moi Comme ils aimaient Cette bonne chambre Pleine de gaieté Malgré sa splendeur Un peu fanée Ils disaient Notre chambre Notre tapis Nos fauteuils Même elle disait Mes pantoufles Un cadeau de Léon Une fantaisie Qu'elle avait eue C'était des pantoufles En satin rose Bordé de cygnes Quand elle s'asseyait Sur ses genoux Sa jambe alors Trop courte Pendait en l'air Et la miniare De chaussures Qui n'avait pas De quartier Tenait seulement Par les orteils A son pied nu Léon savourait Pour la première fois L'inexprimable délicatesse Des élégances féminines D'ailleurs N'était-ce pas Une femme du monde Une femme mariée Une vraie maîtresse Enfin Par la diversité De son humeur Tour à tour mystique Ou joyeuse Babillarde Taciturne Emportée Nonchalante Elle allait Rappelant en lui Mille désirs Évoquant des instincts Ou des réminiscences Elle était L'amoureuse De tous les romans L'héroïne De tous les drames Le vague Elle De tous les volumes De verre Ne bouge pas Ne parle pas Regarde-moi Il sort de tes yeux Quelque chose De si doux Qui me fait tant de bien Enfant M'aimes-tu Tu me quitteras Toi Tu te marieras Tu seras comme les autres Quels autres ? Les hommes Enfin Vous êtes tous des infâmes Elle était pour son mari Plus charmante que jamais Lui faisait des crèmes à la pistache Et jouait des valses Après dîner Il se trouvait donc Le plus fortuné des mortels Et Emma vivait sans inquiétude Lorsqu'un soir Tout à coup C'est mademoiselle l'empereur N'est-ce pas Qui te donne des leçons ? Oui Eh bien je l'ai vue tantôt Chez madame Liéjar Je lui ai parlé de toi Elle ne te connaît pas Ah ? Sans doute alors A oublié mon nom Mais Il y a peut-être à Rouen Plusieurs demoiselles l'empereur Qui sont maîtresses de piano C'est possible J'ai pourtant ces reçus Tiens Où est-ce que j'ai bien pu les mettre ? Attends Je vais les trouver Attends Attends Comment c'est possible ? Ne te donne pas autant de mal Emma Oh je les trouverai En effet Dès le vendredi suivant Charles en passant une de ses bottes Dans le cabinet noir Où l'on serrait ses habits Sentit une feuille de papier Entre le cuir et sa chaussette Reçu Pour trois mois de leçons Plus diverses fournitures La somme de 65 francs Félicie l'empereur Professeur de musique Mais Comment diable est-ce dans mes bottes ? Ce sera sans doute Tomber du vieux carton aux factures Qui est sur le bord de la planche A partir de ce moment Son existence ne fut plus Qu'un assemblage de mensonges Où elle enveloppait son amour Comme dans des voiles Pour le cacher Un jour pourtant Monsieur l'heureux la rencontra Qui sortait de l'hôtel de Boulogne Au bras de Léon Et elle eut peur S'imaginant qu'il bavarderait Il n'était pas si bête Mais trois jours après Il vint la voir Et dit avoir besoin d'argent Elle déclara ne pas pouvoir lui en donner L'heureux se répandit en gémissement Et rappela toutes les complaisances Qu'il avait eues En effet Des deux billets souscrits par Charles Emma jusqu'à présent N'en avait payé qu'un seul Quant au second Le marchand Sur sa prière Avait consenti A le remplacer par deux autres Qui même avaient été renouvelés A une fort longue échéance Puis il tira de sa poche Une liste de fournitures non soldées Dont la valeur se montait A la somme de 2000 francs environ Mais si vous n'avez pas d'espèce Vous avez du bien Et il indiqua une méchante masure Sise à Barneville Qui ne rapportait pas grand chose Cela dépendait autrefois D'une petite ferme Vendue par M. Bovary père Car l'heureux savait tout Jusqu'à la contenance d'hectares Avec le nom des voisins Moi à votre place Je me libérerai Et j'aurai encore le surplus de l'argent Mais comment trouver un acquéreur ? Je me charge de vous en trouver un Et comment puis-je faire pour vendre ? N'avez-vous pas votre procuration ? Ce mot lui arriva Comme une bouffée d'air frais Laissez-moi la note Oh, ce n'est pas la peine Il revint la semaine suivante Et se vanta d'avoir Après force démarche Fini par découvrir Un certain Langlois Qui depuis longtemps Guignait la propriété Il proposait 4000 francs Emma s'épanouit à cette nouvelle Franchement, c'est bien payé Tenez, je vous remets La moitié de la somme immédiatement Vous toucherez le reste plus tard Bien, alors je vais vous rembourser Ça me fait de la peine Parole d'honneur De vous voir vous dessaisir Tout d'un coup D'une somme aussi conséquente Que celle-là Comment ? Oh, on met tout ce que l'on veut Sur les factures Est-ce que je ne connais pas les ménages ? Tenez 4 billets à ordre De 1000 francs chacun Signez-moi cela Et gardez tout Non, non Mais si je vous donne le surplus N'est-ce pas vous rendre service à vous ? Reçu De Madame Beauvary 4000 Francs Qui vous inquiète Puisque vous toucherez dans 6 mois L'arriéré de votre baraque Et que je vous place l'échéance Du dernier billet Pour apporter le paiement ? Emma s'embarrassait un peu Dans ses calculs Et les oreilles lui teintaient Comme si des pièces d'or S'éventrant de leur sac Eussent sonné Tout autour d'elle Sur le parquet Enfin L'heureux expliqua Qu'il avait un ami Vinçard Banquier à Rouen Lequel allait escompter Ses 4 billets Puis il remettrait lui-même A Madame Le surplus De la dette réelle Mais au lieu de 2000 francs Il n'en apporta que 1800 Car l'ami Vinçard Comme de juste En avait prélevé 200 Pour frais de commission Et d'escompte Puis l'heureux réclama Négligeamment une quittance Avec la date Madame Bovary Vous êtes bien matinale Monsieur Homais C'est que je fais le voyage Avec vous aujourd'hui Lors d'un dîner Chez le pharmacien Léon s'était cru contraint Par politesse De l'inviter à son tour Et ce jeudi Il eut beau se débattre Monsieur Homais L'entraîna vers le grand café De Normandie Emma attendit Léon Perdu dans toutes sortes De conjectures L'accusant d'indifférence Et se reprochant A elle-même sa faiblesse Elle passa l'après-midi Le front collé Contre les carreaux Léon pourtant finit Par se débarrasser De Monsieur Homais Et courut d'un bond Jusqu'à l'hôtel Emma n'y était plus Elle venait de partir Exaspérée Elle le détestait maintenant Ce manque de parole Au rendez-vous Lui semblait un outrage Et elle cherchait encore D'autres raisons Pour s'en détacher Il était incapable d'héroïsme Faible Panale Plus mou qu'une femme Avare d'ailleurs Et plus il anime Puis se calmant Elle finit par découvrir Qu'elle l'avait sans doute Calomnié Mais le dénigrement De ceux que nous aimons Toujours nous en détache Quelque peu Il ne faut pas toucher Aux idoles La dorure en reste aux mains Elle se promettait Continuellement Pour son prochain voyage Une félicité profonde Puis elle s'avouait Ne rien sentir d'extraordinaire Cette déception S'effacait vite Sous un espoir nouveau Et Emma revenait à lui Plus enflammée Plus avide Elle se déshabillait brutalement Arrachant le lacet mince De son corset Qui sifflait autour de ses hanches Comme une couleuvre Qui glisse Et pâle Sans parler Sérieuse Elle s'abattait Contre sa poitrine Avec un long frisson Cependant Il y avait Sur ce front Couvert de gouttes froides Sur ses lèvres Balbutiantes Dans ses prunelles égarées Dans l'étreinte de ses bras Quelque chose d'extrême De vague Et de lugubre Qui semblait à Léon Se glisser entre eux Subtilement Comme pour les séparer Serviteur Je suis à vous Suivez-moi Quoi de neuf ? Tenez Je viens de recevoir Cette enveloppe Eh bien Qui puis-je ? Vous m'aviez donné Votre parole monsieur Vous vous étiez engagé A ne pas faire circuler Ces billets Certes Mais j'ai été forcé moi-même J'avais le couteau Sous la gorge Et que va-t-il arriver maintenant ? C'est bien simple Un jugement du tribunal Et puis il a saisi Y aurait-il un moyen De calmer ce monsieur Vincard ? Ah bien oui Calmer Vincard Vous ne le connaissez guère Écoutez donc Il me semble que Jusqu'à présent J'ai été assez bon pour vous Madame Un pauvre boutiquier Comme moi Que personne ne paie Non Non Je ne peux pas vous faire d'avance Au moins Si un de ces jours J'avais quelques rentrées Je pourrais Du reste Dès que l'arriéré de Barneville Comment ? L'anglois ne vous a pas encore payé ? Et nous convenons Dites-vous ? De ce que vous voudrez La chose escabreuse Sachez que je me saigne Je vous fais 4 billets De 250 francs chacun Et se passer les uns des autres A un mois d'échéance Oui Pourvu que Vincard Veuille m'entendre Tenez Regardez ce que j'ai trouvé Dernièrement Trois zones de guipure Est-ce beau ? Emportez-la Au moins que je sache Combien Plus tard Pour se faire de l'argent Elle se mit à vendre Ses vieux gants Ses vieux chapeaux La vieille ferraille Et elle marchandait Avec rapacité Son sang de paysanne La poussait au gain Elle s'acheta Des plumes d'autruche De la porcelaine chinoise Et des bahus Elle empruntait A tout le monde N'importe où Avec l'argent Qu'elle reçut enfin De Barneville Elle paya 2 billets Les 1500 autres francs S'écoulèrent Elle s'engagea de nouveau Et toujours ainsi Parfois Il est vrai Elle tâchait De faire des calculs Mais elle découvrait Des choses Si exorbitantes Qu'elle n'y pouvait croire Alors elle recommençait S'embrouillait vite Plantait tout là Et n'y pensait plus La maison était bien triste Maintenant On envoyait sortir Les fournisseurs Avec des figures furieuses Il y avait des mouchoirs Traînant sur les fourneaux Et la petite Berthe Au grand scandale De Madame Hommet Portait des bas percés Si Charles Timidement Hasardait une observation Elle répondait Avec brutalité Que ce n'était point sa faute Après le dîner Il se promenait Seul dans le jardin L'automne commençait Et déjà Les feuilles tombaient Comme il y a deux ans Lorsqu'elle était malade Quand donc Tout cela Finira-t-il ? Et il continuait À marcher Les deux mains Derrière le dos Madame était dans sa chambre On n'y montait pas Pour ne pas avoir la nuit Auprès d'elle Cet homme étendu Qui dormait Elle finit À force de grimaces Par le reléguer Au second étage Et elle lisait Jusqu'au matin Des livres extravagants Où il y avait Des tableaux orgiaques Avec des situations sanglantes Souvent Une terreur la prenait Elle poussait un cri Charles la courait Oh va-t'en ! Ou d'autres fois Là, haletante Émue Tout en désir Elle ouvrait sa fenêtre Aspirait l'air froid Éparpillait au vent Sa chevelure trop lourde Et regardant les étoiles Souhaitait des amours De prince Elle pensait à lui À Léon Elle eut alors tout donné Pour un seul de ses rendez-vous Qui la rassasiait C'était ses jours de gala Elle les voulait splendides Et lorsqu'il ne pouvait payer Seule la dépense Elle complétait le surplus Libéralement Ce qui arrivait à peu près Toutes les fois Un jour Elle tira de son sac Six petites cuillères en vermeil C'était le cadeau de noces Du père Roux Et le pria D'aller immédiatement Porter cela Pour elle Au monde piété Et Léon Obéit Bien que cette démarche Lui déplût Il avait peur De se compromettre Il s'ennuyait Maintenant Lorsqu'Emma Tout à coup Sanglotait Sur sa poitrine Et son cœur Comme les gens Qui ne peuvent Endurer Qu'une certaine dose De musique S'assoupissait D'indifférence Au vacarme D'un amour Dont il ne distinguait Plus les délicatesses Il se connaissait trop Pour avoir Ses ébahissements De la possession Qui en s'entuple La joie Elle était aussi dégoûtée De lui Qu'il était fatigué D'elle Emma retrouvait Dans l'adultère Toutes les platitudes Du mariage Elle éprouvait Maintenant Une courbature Incessante Et universelle Souvent même Emma recevait Des assignations Du papier timbré Qu'elle regardait A peine Elle aurait voulu Ne plus vivre Ou continuellement dormir Madame Bovary De Gustave Flaubert Adaptation Pauline Timonier Neuvième épisode Avec Pascal Rénéric Aurélie Nusillard Philippe Bautier Cyril Descours Hervé Pierre Bernard Bouillon Péguy Martino Musique originale et piano Mathieu Lambolet Avec le quatuor Hanson Et Thomas Tantina A la contrebasse Bruitage Bruitage Benoît Févre Patrick Martinach Conseillère littéraire Katel Guillou Prise de son Montage Mixage Claude Nior Manuel Couturier Eric Villenfant Assistante à la réalisation Yaël Mandelbaum Réalisation Laure Égoroff Madame Bovary Gustave Flaubert Dixième et dernier épisode En forme exécutoire D'un jugement Quel jugement ? Commandement par le roi La loi et la justice Et Madame Bovary Dans 24 heures Pour tout délai Quoi donc ? Payé la somme totale De 8000 francs Elle y sera contrainte Par toute voie de droit Et notamment Par la saisie exécutoire De ces meubles Et effets Dans 24 heures C'est demain Vous savez ce qui m'arrive ? C'est une présenterie sans doute ? Non Pensiez-vous ma petite dame Que j'allais jusqu'à la consommation des siècles Être votre fournisseur et banquier Pour l'amour de Dieu Mais le montant de la dette est exagéré Ah tant pis Le tribunal l'a reconnu Il y a jugement On vous l'a signifié Mais Cependant Résonnons Je n'ai rien su de ce jugement C'est une surprise À qui la faute ? Je vous en supplie Monsieur l'heureux Laissez-moi donc On dirait que vous voulez me séduire Vous êtes un misérable ! Comme vous y allez Je ferai savoir qui vous êtes Je dirai à mon mari Eh bien moi Je lui montrerai quelque chose à votre mari Croyez-vous qu'il ne comprenne pas votre petit vol ? Ce pauvre chère homme Ce n'est pas amusant Je le sais Mais Personne après tout n'en est mort Et puisque c'est le seul moyen qui vous reste De me rendre mon argent Mais où en trouverai-je ? Ah bah Quand on a comme vous des amis Je vous promets Je signerai J'en ai assez de vos signatures Je vendrai encore Allons donc Vous n'avez plus rien Combien faudrait-il pour arrêter les poursuites ? Il est trop tard Mais si je vous apportais plusieurs mille francs Le quart de la somme Le tiers Presque tout Eh non c'est inutile Je vous en conjure Monsieur l'heureux Quelques jours encore Allons bonder l'arme Vous me désespérez Je m'en moque pas mal Elle fut stoïque le lendemain Lorsque maître Haran L'huissier Avec deux témoins Se présenta chez elle Pour faire le procès verbal de la saisie Son existence Jusque dans ses recoins les plus intimes Fut comme un cadavre Que l'on autopsie Etalée tout du long Au regard de ces trois hommes Emma ? Qui t'amène ? Ça te dérange ? Non mais... Léo Tu vas me rendre à service Écoute J'ai besoin de 8000 francs Mais tu es folle ? Pas encore Et aussitôt racontant l'histoire de la saisie Elle lui exposa sa détresse Car Charles ignorait tout Sa belle-mère la détestait Le père Rouault ne pouvait rien Mais lui, Léon Il allait se mettre en course Pour trouver cette indispensable somme Comment veux-tu ? Quelle lâche tu fais ? Si j'étais à ta place Moi j'en trouverais bien Où donc ? À ton étude ! Et elle le regarda Une hardiesse infernale S'échappait de ses prunelles enflammées Et les paupières se rapprochaient D'une façon lassive et encourageante Si bien que le jeune homme Se sentit faiblir Sous la muette volonté De cette femme Qui lui conseillait un crime Alors il eut peur Morel Son père est riche Et il ne me refusera pas J'espère Et je t'apporterai cela Pourtant Si tu ne me voyais pas à 3h Ne m'attends plus ma chérie Il faut que je m'en aille Excuse-moi Il serra sa main Mais la sentit toute inerte Adieu Emma n'avait plus la force D'aucun sentiment A 4h Sans nouvelles de Léon Elle se leva Pour s'en retourner à Yonville Obéissant comme un automate A l'impulsion des habitudes Elle se sentait perdue Roulant au hasard Dans des abîmes indéfinissables Il y avait dans la côte Un pauvre diable Vagabondant Tout au milieu des diligences Un amas de guenilles Le recouvrait Et un vieux castor défoncé Lui cachait la figure Mais quand il le retirait Il découvrait A la place des paupières Deux orbites béantes Tout en sanglanté La chair s'effiloquait Par lambeaux rouges Et il en coulait des liquides Qui se figeaient en galles vertes Jusqu'au nez Pour vous parler Il se renversait la tête Avec un rire idiot Alors ses prunelles bleuâtres Roulant d'un mouvement continu Allaient se cogner vers les tempes Sur le bord de la plaie vive Au vent La chaleur d'un beau jour Et rêver Fillette A la mieux Emma Prise de dégoût Lui envoya Par-dessus l'épaule Une pièce de 5 francs C'était toute sa fortune Il lui semblait beau De la jeter ainsi Madame Madame C'est une abomination Il y a sur la place Une grande affiche Qui annonce que tout votre mobilier Est à vendre Tout le monde l'a vu Et monsieur qui va rentrer Je le sais bien Laisse-moi seule Je lui dirai Ce tapis où tu marches N'est plus à nous De ta maison Tu n'as pas un meuble Une épingle Une paille Et c'est moi qui t'ai ruiné Pauvre homme Rodolphe Oui Rodolphe Tiens C'est vous ? Oui C'est moi Vous n'avez pas changé Vous êtes toujours charmante Oh Ce sont le triste charme Mon ami Puisque vous les avez dédaignés Je n'avais pas le choix Emma C'était une question d'honneur La vie d'une tierce personne Était en jeu N'importe J'ai bien souffert L'existence est ainsi A-t-elle du moins été bonne Pour vous Depuis notre séparation ? Oh Ni bonne Ni mauvaise Il aurait peut-être mieux Valu ne jamais nous quitter Oui Oui Peut-être Tu crois ? Rodolphe Si tu savais Je t'ai bien aimé Comment voulais-tu que je vécuille sans toi ? On ne peut pas se déshabituer du bonheur J'étais désespérée J'ai cru mourir Et toi tu m'as fui Tu en aimes d'autres ? A voulu Oh je les comprends va Tu es un homme toi Tu as tout ce qu'il faut pour te faire chérir Mais nous recommencerons n'est-ce pas ? Nous nous aimerons Tiens Je ris Je suis heureuse Oh pardonne-moi Tu es la seule qui me plaise J'ai été un imbécile et méchant Je t'aime Je t'aimerai toujours Qu'as-tu ? Dis-le donc Eh bien Je suis ruinée Rodolphe Tu vas me prêter 3000 francs Mais Mon mari avait placé toute sa fortune chez un notaire Il s'est enfui Nous avons emprunté Les clients ne payaient pas Aujourd'hui Faute de 3000 francs On va nous saisir C'est à présent A l'instant même Et content sur ton amitié Je suis bonne Ah Je ne les ai pas Chère madame Tu ne les as pas Tu ne les as pas J'aurais dû m'épargner cette dernière honte Mais moi je t'aurais tout donné Et tu restes là tranquillement Comme si déjà tu ne m'avais pas fait assez souffrir Sans toi sais-tu bien J'aurais pu vivre heureuse Qui t'y forcer Tu m'as fait croire Tu m'as pendant deux ans Traîné dans le rêve le plus magnifique Et le plus suave Nos projets de voyage Tu te rappelles ? Ta lettre Ta lettre Elle m'a déchiré le cœur Et puis quand je reviens vers lui Vers lui Qui est riche Heureux Libre Pour implorer un secours Que le premier venu rendrait Suppliant Et lui Rapportant toute ma tendresse Il me repousse Parce que ça lui coûterait 3000 francs Je ne le sais pas Tout ce qu'il y avait dans sa tête De réminiscence D'idées S'échappait à la fois D'un seul bond Comme les mille pièces D'un feu d'artifice La nuit tombait Elle reconnut les lumières des maisons Qui rayonnaient de loin Dans le brouillard Alors sa situation Telle qu'un abîme Se représenta Puis dans un transport D'héroïsme Qui la rendait presque joyeuse Elle descendit la côte en courant Traversa la planche aux vaches Le sentier L'allée Les halles Et arriva devant la boutique Du pharmacien Justin Madame La clé Celle d'en haut Où sont les Comment ? Je la veux Donne-la moi Il faut que je tue des rats Il m'empêche de dormir Il faudra que je l'artisse monsieur Non reste Ce n'est pas la peine Je lui dirai tantôt Allons Éclière-moi Mon temps Et il la suivit La clé tourna dans la serrure Et elle alla droit vers la troisième tablette Tant son souvenir la guidait bien Saisit le bocal bleu En arracha le bouchon Y fourra sa main Et la retirant en pleine de poudre blanche Elle se mit à manger Amen Arrêtez 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 C'est toi On viendrait Et surtout n'en dis rien Tout retomberait sur ton maître Où étais-tu ? Qu'y a-t-il une saisie ? Pourquoi ? Explique-moi Emma Emma s'assit à son secrétaire Et écrivit une lettre Qu'elle cacheta lentement Emma Ajoutant la date du jour et l'heure Tu la liras demain D'ici là je t'en prie Ne m'adresse pas une seule question Non pas une Mais enfin Emma Et elle se coucha tout du long sur son lit Une saveur âcre qu'elle sentait dans sa bouche la réveilla Elle entrevit Charles Et referma les yeux Elle s'épiait curieusement Pour discerner si elle ne souffrait pas Mais non Rien encore Elle but une gorgée d'eau Et se tourna vers la muraille Cet affreux goût d'encre continuait J'ai soif J'ai bien soif Qu'as-tu donc ? Ce n'est rien Ouvre la fenêtre Je t'ouvre Et elle fut prise d'une nausée si soudaine Qu'elle eut à peine le temps de saisir son mouchoir sous l'oreiller Il la questionna Elle ne répondit pas Elle se tenait immobile De peur que la moindre émotion ne la fît vomir Cependant Elle sentait un froid de glace qui montait des pieds jusqu'au cœur Voilà que ça commence Petit Dieu A huit heures Les vomissements reparurent Charles observa qu'il y avait au fond de la cuvette une sorte de gravier blanc Alors délicatement et presque en la caressant Il lui passa la main sur l'estomac Elle jeta un cri aigu Il se recula tout effrayé Des gouttes suintaient sur sa figure bleuâtre Qui semblait comme figée dans l'exhalaison d'une vapeur métallique Ses dents claquaient Ses yeux agrandis regardaient vaguement autour d'elle Et à toutes les questions Elle ne répondait qu'en hochant la tête Même Elle sourit deux ou trois fois C'est un dross Oh mon dieu Parle Qu'as-tu mangé ? Réponds au nom du ciel Et il la regardait avec des yeux d'une tendresse Comme elle n'en avait jamais vu La La lettre Qu'on accuse personne ? Comment ? Empoisonné ? Au secours ! Au secours ! Éperdu, balbutiant Près de tomber Charles tournait dans la chambre Il se heurtait au meuble S'arrachait les cheveux Et jamais le pharmacien n'avait cru Qu'il pût y avoir de si épouvantables spectacles Du calme Il s'agit seulement d'administrer Quelques puissantes antidotes Quel est le poison ? De l'arsenic Eh bien, il faudrait en faire l'analyse Faites sauver la Oui, oui En attendant que le docteur Canivet arrive Je l'ai fait appeler Ne pleure pas Bientôt, je ne te tourmenterai plus Pourquoi ? Qui t'a forcé ? Il le fallait, mon ami N'étais-tu pas heureuse ? Est-ce ma faute ? J'ai fait tout ce que j'ai pu pourtant Oui C'est vrai Tu es bon, toi Elle en avait fini, songeait-elle Avec toutes les trahisons Les bassesses Et les innombrables convoitises Qui la torturaient Et à tous les bruits de la terre Emma n'entendait plus que l'intermittente Lamentation de ce pauvre cœur Douce et indistincte Comme le dernier écho D'une symphonie qui s'éloigne Allons, mon pauvre garçon Du courage Il n'y a plus rien à faire Lorsque le prêtre se releva Pour prendre le crucifix Emma allongea le cou Comme quelqu'un qui a soif Et collant ses lèvres Sur le corps de l'homme-dieu Elle y déposa De toute sa force expirante Le plus grand baiser d'amour Qu'elle eut jamais donné Elle se renversa la tête En poussant un soupir Et retomba sur l'oreiller Sa poitrine aussitôt Se mit à halter rapidement Sa langue tout entière Lui sortit hors de la bouche Ses yeux enroulants Palissaient À la croire déjà morte Sans l'effrayante accélération De ses côtes Secouée par un souffle furieux Comme si l'âme Eut fait des bonds Pour se détacher Une convulsion la rabattit sur le matelas Tous s'approchèrent Elle n'existait plus Cette pauvre petite dame Quelle douleur pour son mari Sans moi Savez-vous bien Il se serait porté sur lui-même A quelque attente affuneste Une si bonne personne Dire pourtant Que je l'ai encore vue Samedi dernier Dans ma boutique Cette nuit-là Le village Comme d'habitude Fût silencieux Et Charles Éveillé Pensait toujours à elle Rodolphe Qui pour se distraire Avait battu le bois Toute la journée Dormait tranquillement Dans son château Et Léon Là-bas Dormait aussi Il y en avait un autre Qui à cette heure-là Ne dormait pas Sur la fosse Entre les sapins Un enfant Pleurait agenouillé Et sa poitrine Brisée par les sanglots Haletait dans l'ombre Sous la pression D'un regret Immense Plus doux que la lune Et plus insondable Que la nuit Justin Les affaires d'argent Bientôt recommencèrent Et Charles s'engagea Pour des sommes exorbitantes Car jamais Il ne voulut consentir A laisser vendre Le moindre des meubles Qui lui avaient appartenu Pour lui plaire Comme si elle vivait encore Il adopta ses prédilections Ses idées Il s'acheta Des bottes vernis Il prit l'usage Des cravates blanches Il mettait du cosmétique A ses moustaches Il souscrivit comme elle Des billets à ordre Elle le corrompait Par-delà le tombeau Une chose étrange C'est que Bovary Tout en pensant à Emma Continuellement L'oubliait Et il se désespérait A sentir cette image Lui échapper De la mémoire Au milieu des efforts Qu'il faisait Pour la retenir Chaque nuit Pourtant Il la rêvait Il s'approchait Il s'approchait D'elle Mais quand il venait A l'étreindre Elle tombait En pourriture Dans ses bras Par respect Ou par une sorte De sensualité Qui lui faisait mettre De la lenteur Dans ses investigations Charles n'avait pas Encore ouvert Le compartiment secret Du bureau Dont Emma Se servait habituellement Un jour Enfin Il s'assit devant Tourna la clé Et poussa le ressort Toutes les lettres De Léon S'y trouvaient Plus de doute Il dévora Jusqu'à la dernière Fouilla dans tous les coins Tous les meubles Tous les tiroirs Derrière les murs Sanglotant Hurlant Éperdu Fou Il découvrit Une boîte La défonça D'un coup de pied Le portrait De Rodolphe Lui sauta En plein visage Au milieu Des billets doux Bouleversés On s'étonna De son découragement Il ne sortait plus Ne recevait personne Refusait même D'aller voir Ses malades Alors on prétendit Qu'il s'enfermait Pour boire Un jour Qu'il était allé Au marché d'Argueil Pour y vendre Son cheval Dernière ressource Il rencontra Rodolphe Ils pâlirent En s'apercevant Rodolphe Rodolphe Qui avait seulement Envoyé sa carte Balbutia d'abord Quelques excuses Puis s'enhardit Et même poussa La plomb Jusqu'à l'inviter A prendre une bouteille De bière au cabaret À côté En face de lui Il mâchait son cigare Tout en causant Et Charles Se perdait en rêverie Devant cette figure Qu'elle avait aimée Il lui semblait Revoir quelque chose D'elle C'était un émerveillement Il aurait voulu être Cet homme Je ne vous en veux pas Non Je ne vous en veux plus C'est la faute De la fatalité Le lendemain Charles alla s'asseoir Sur le banc Dans la tonnelle Des jours passaient Par le treillis Les feuilles de vigne Dessinaient leurs ombres Sur le sable Le jasmin Embaumait Le ciel était bleu Des cantarides Bourdonnaient Autour des lits sans fleurs Et Charles suffoquait Comme un adolescent Sous les vagues effluves Amoureux Qui gonflaient Son cœur chagrin À cette heure La petite Berthe Qui ne l'avait pas vue De toute l'après-midi Vint le chercher Pour le dîner Et croyant Qu'il voulait jouer Elle le poussa doucement Il tomba par terre Il était mort Quand tout fut vendu Il resta douze francs Soixante et quinze centimes Qui servirent à payer Le voyage de mademoiselle Bovary Chez sa grand-mère La bonne femme Mourut dans l'année même Le père Rouault Étant paralysé Ce fut une tante Qui s'en chargea Elle est pauvre Et l'envoie Pour gagner sa vie Dans une filature de coton Depuis la mort de Bovary Trois médecins Se sont succédés À Yonville Sans pouvoir y réussir Tant monsieur Hommet Les a tout de suite Battus en brèche Il fait une clientèle D'enfer L'autorité Le ménage Et l'opinion publique Le protège Il vient de recevoir La croix d'honneur Madame Bovary De Gustave Flaubert Adaptation Pauline Timonier Dixième et dernier épisode Avec Pascal Rénéric Auréline Usillard Philippe Bautier Cyril Descours Hervé Pierre Bernard Bouillon Mathieu Rochevarger Julien Honoré Yvan Cori Pauline Ziadé Dominique Paron Céline Jorion Péguy Martino Musique originale et piano Mathieu Lombolet Avec le quatuor Hanson Et Thomas Tantina A la contrebasse Bruitage Benoît Fèvre Patrick Martinache Conseillère littéraire Cattel Guillot Prise de son Montage Mixage Claude Nior Manuel Couturier Eric Villenfin Assistante à la réalisation Yaël Mandelbaum Réalisation Laure Egoroff Péguy Martino La réalisation La réalisation Merci.